Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde, donc voilà, nous sommes partis pour 2h45, 3h de Faillant Emblem 10, a priori, voilà, ça dépend un petit peu, enfin sauf si la bidoire explose au dernier moment, mais ça m'étonnerait quand même un peu, nous serons vos commentateurs pour ce réveil qui je pense se passera bien pour tout le monde, alors commencez à aller chercher vos pains au lait, vos pains au chocolat, vos jus de fruits, oui voilà, pas dans le setup, préparez-vous un bon petit dej, et ça va être cool, ça va être cool, ça va vite, pour le coup Faillant Emblem 10 ça va vite comparé à Faillant Emblem 9, c'est le 9 et le 10, oui, tu ajustes, je ferai une petite chronologie de la série pas dans le run, ne vous en faites pas, donc Faillant Emblem même, oui, c'est Radiant Down, le jeu qui a 3000 chapitres et qui a le plus de, le plus de promotion, mais ça on en reviendra un peu plus beau, le plus de personnages aussi, de tous les faillants Emblem, puisqu'il y a à la fois tous les personnages de Pass-Off Radiance et de Radiant Down, à part Largo, parce que Largo va te faire foutre, oui, c'est ça, donc j'ai déjà vu quelques messages assez intéressants sur le chat, qui disaient que ça allait être assez RNG, alors il faut savoir que Radiant Down c'est complètement RNG, les level up sont RNG, la précision est RNG, les critiques sont RNG, dans les autres Faillants Emblem, il y a moyen de manipuler tout ça ou d'avoir des trucs qui sont moins random, Radiant Down c'est RNG, mais pour le coup on est en easy, donc du coup à chaque base on va avoir plus ou moins le contrôle des level up, des stats surtout, parce qu'on va pouvoir farmer absolument tous les levels, donc a priori il ne va pas y avoir autant de soucis qu'il y a eu pour Fire Emblem 8 à la SGDQ, donc rassurez-vous à partir de ça, ou après la possibilité de troll est toujours vivante. Oui voilà, c'est le RNG existant, comme c'est un jeu qui est quand même un tactical RPG où il y a beaucoup de lancées de dés virtuels, et bien on peut toujours se faire troller sauvagement par le RNG, c'est les risques de l'intérêt malheureusement. Il a une catégorie gentille, mais effectivement ça peut exploser. Il est en transfert d'ailleurs sur celui-là ? Oui c'est ça, il est en easy transfert pour cent, donc transfert c'est qu'il va récupérer ces personnages de Pass of Radiance, qui est possible de transférer les Saut Graves. Surtout des bonus de stats, je ne crois pas que c'est exactement les mêmes personnages, je ne crois pas. À part pour SOT, globalement, d'après ce que j'ai compris, où tu as toutes tes stats qui commencent plus haut que les stats de base, si jamais dans l'ancien jeu il avait été monté de manière à avoir des stats supérieurs à ce qu'il est censé avoir dans Radiance de base. Oui c'est ça, si tes personnages ont atteint un certain niveau dans leurs statistiques, ils conservent, non mais ils conservent, ils gagnent un bonus dans ce niveau pour Radiance d'Arm. Sachant plus qu'ils jouent également easy, donc la catégorie facile, la catégorie est relativement très gentille et ça peut encore troller. Il faut savoir que c'est la difficulté normale chez nos amis japonais. Oui, et il faut savoir aussi que la difficulté normale a été routée il y a très peu de temps, avant il y avait juste un multi-segment de la route en normal, et il y a très récemment le normal a été routé. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit qu'il y a des bonus grâce au soutien de Pass of Radiance, effectivement les soutiens ne fonctionnent plus exactement comme de la même manière dans Fire Emblem Radiant Down que dans Pass of Radiance. Le fait d'avoir un soutien maximum dans Pass of Radiance donne un bonus de lien, qui sont des bonus généralement qui augmentent les chances de critiques et des dégâts critiques dans mes souvenirs, le grand grand d'une Gorilla se suit dans le faux, mais c'est comme la manière dont fonctionnent les soutiens a été changé d'un jeu à l'autre, le fait d'avoir les soutiens de Pass of Radiance est quand même conservé d'une certaine manière, même si jamais en termes de stats bruts, on y perd un peu. Oui. Mais après voilà, comme on l'a dit, c'est RNG, mais d'un autre côté c'est basé sur des grosses rates moyennes, tous les level up, donc du coup on sait plus ou moins à partir de, enfin à tel niveau le personnage, il devrait avoir tel pourcentage de force, tel temps de point de force, temps de point de skill, temps de point de speed, donc du coup ça permet de savoir plus ou moins les strates qu'il faut faire. Voilà, après tu peux faire un run moisi, j'ai le souvenir d'un run de Pass of Radiance que j'ai fait, alors ça ne vous vienne pas tout à fait pareil, mais le gameplay reste sensiblement la même chose. et j'ai souvenir d'avoir un Ike qui avait quasiment plus en magie qu'en force, Ike ce grand magicien donc. Voilà, pour dire que ça peut merder quoi, ça peut vraiment merder. Alors on a Chris Tellian qui me demande quel est le meilleur Fire Emblem selon nous. Pour moi c'est Fire Emblem 6. Pour moi c'est Fire Emblem 7, le premier à être arrivé chez nous, on en parlerait plus tard. Pour moi c'est Fire Emblem 8 pour faire la suite. Ouais, on a 6, 7, 8, j'avoue, c'est la grande place. Non, j'aime bien le 6, Eliane. D'ailleurs le grand grand c'est sur quel Fire Emblem que tu as le record du monde toi déjà ? Le 7 et le 6. Voilà, on a quelqu'un qui sait de quoi il parle ce soir. Nous avons un professionnel. Oi guys. Honeur de Fire Emblem 6 et 7, pour ceux qui se posent la question, le 7 c'est avec Hollywood, Hector et Lynn et le 6 c'est avec Roy. Vous savez, le personnage un peu de fur, qu'on ne savait pas d'où il venait dans Super Smash Bros. Melee. Ben voilà. Oui, les japonais ne savaient pas nécessairement non plus, puisqu'il est apparu dans Smash Bros. Melee avant d'apparaître dans Fire Emblem. Ah ouais. L'apparition dans Fire Emblem servait à faire la promo de Fire Emblem 6 qui allait sortir un peu plus tard dans l'année au Japon. The more you know. Voilà, Fire Emblem 6 World, Vying Blade, en fonction des traductions. C'est ça. C'est plus exactement, Fui no Tsurugi. Oui, je vais faire un petit historique de la série et je le préciserai à ce moment-là, mais je m'excuse d'avance pour l'accent japonais que je vais avoir, qui va probablement être une insulte à tous les japonais ou les gens qui parlent japonais. Donc voilà, on commence. Donc ce qu'on va faire déjà direct, c'est qu'on va supprimer pas mal d'options pour que ça aille plus vite, tout simplement. On n'a pas toutes les animations. Et donc là, ça va vite. Dans les animations, ça va vraiment vite. On gagne, genre, 30-35 secondes à chaque fois. Alors que dans Fire Emblem 9, tu as quand même des animations sur la map qui sont longues, quoi. Qui sont plus rapides que l'écran de combat habituel, mais qui sont quand même... Après, pour les gens qui font le jeu en casu la première fois, les animations, il y en a certaines qui ont la classe. Je pense notamment aux bretters, qui ont des coups critiques de l'enfer, où ils font des copériaux et tout, c'est génial. Oui, c'est très artistique. D'ailleurs, je regardais donc les... Quelqu'un m'a dit de regarder le résultat de la Bide War pour Fire Emblem. Et donc, Path of Radiance est passé devant, a été snipé un peu trop tard. Voilà. Donc, Path of Radiance est à 2844 dollars, tandis que Radiant Down est à 2827. Donc voilà, on est snipé un tout petit peu trop tard. Premier chapitre du jeu, parce que le jeu est divisé en quatre grandes parties, scénaristiquement. Il s'agit de la Brigade de l'Aube, qu'on va contrôler par l'intermédiaire de Thos et Micaiah, qui sont les deux leaders, entre guillemets. Qui sont des Daïnois. Daïno était la grande nation guerrière qui servait un petit peu d'ennemis dans le dernier jeu. Ils ont été donc vaincus dans le dernier jeu, puisque les héros ont défait le roi fou qui voulait détruire le monde à quelque chose près. Et ils en ont profité pour donner le contrôle, donc, de Daïnois à Bényon, une nation, une théocratie voisine. Et c'est juste que l'armée d'occupation se permet tout un tas d'exactions sur la pauvre population civile qui n'en demandait pas tant. Et donc, Micaiah et Thos ont décidé de réagir et de faire des actions de résistance. Et donc, toute la première partie du jeu est concentrée sur ce groupe de résistance. On va revenir un peu sur ce qui se passe à l'écran. Il y a pas mal de choses. Déjà, Battle Save, parce qu'Edouard n'a plus beaucoup de points de vie, donc c'est quelque chose de vraiment cool qu'il y a dans ce fayard emblème-là. C'est qu'on peut save quand on veut. C'est vraiment bien. Par rapport au mouvement de Curser aussi, pour ceux qui ont déjà joué au jeu, les mouvements de Curser vont très vite. C'est tout simplement une technique de base pour les runners. C'est qu'en fait, avant de sélectionner ton personnage, on va appuyer sur B, puis après appuyer sur A. Ça va nous permettre de garder la vitesse de Curser très rapide, qui est d'une frame par case, je crois, plus ou moins, quand on se déplace. Du coup, c'est pas précis du tout, mais ça va très vite. Et du coup, c'est vraiment de la pratique pour arriver à avoir ces mouvements vraiment très propres, très fluides. comme on n'est pas sur les fayard emblème GBA, où on n'a pas besoin de manipuler la RNG avec les mouvements de Curser, du coup, on peut faire vraiment tous les mouvements qu'on veut avec le stick. Donc, c'est vraiment juste atteindre la case qu'on veut avec ce mouvement-là. Qui est vraiment pas simple à maîtriser. Si vous essayez, ça fait très bizarre au début. On n'a vraiment plus les contrôlés. Alors, voilà, Zew, qui dit que les gens qui ne connaissent pas fayard emblème risquent de se faire chier. Ne t'en fais pas, il y a aussi tout un tas de choses, notamment moi je vais dire, puisque je suis plus spécialiste de l'histoire et du scénario ce soir, qui peuvent être accessibles pour n'importe qui, mais les gens qui ne connaissent pas le jeu en ligne. Le jeu, regardez le speedrun, sauf si nous on se met à spoiler particulièrement en désignant les persos qui font mourir, on sait vraiment ne spoil pas véritablement si jamais vous voulez jouer au jeu. On est qu'en fait, dans les fayards emblèmes, il y a une mécanique de jeu qui est que comme chaque unité est un personnage, si jamais une unité meurt en bataille, elle meurt scénaristiquement. C'est-à-dire que si même, actuellement, le runner peut faire une run en tuant certains personnages, en faisant certaines alliances entre d'autres, vous pouvez très bien vous faire votre propre run et avoir un résultat relativement très différent par rapport à lui. Il y aura juste quelques personnages qui seront indispensables dans l'histoire. Il y a certains personnages qu'on ne peut pas perdre, qui sont les lords globalement, les personnages qui sont au centre du scénario, là en l'occurrence c'est Micaiah et Xos, les deux leaders de ce mouvement de résistance, mais sinon, tout le monde peut mourir. Personne n'est à l'abri d'un mauvais coup d'épée et du décès. Par contre, là, dans ce feuille emblème-là, c'est un peu différent, il y a énormément de caractères qu'une des personnages, qui s'ils meurent, ça fait Game Over. Il y en a vraiment beaucoup, en tout cas dans la partie 1. Ça se calme après, mais parce que justement, il va y avoir des morts dans cette run, voilà, spoiler, les personnages vont mourir, parce qu'on est salaud et on veut aller vite. Donc, petit point de vue sur les level-up, en fait, le système du jeu est fait ainsi, si on gagne 100 points d'expérience, on va gagner un level, et à chaque level de gagner, toutes les stats, donc il y en a 7, vont avoir une chance de gagner 1 point dans cette stat. Donc, il y a les points de vie. Ça doit être tellement débile en face, quand même. C'est tellement débile en face. Level-up, toutes mes stats augmentent, level-up, toutes mes stats augmentent, level-up, toutes mes stats augmentent, vous êtes morts. Au contraire, en fait, comme un level-up, gagner une stat, dans les GBA, en tout cas, c'est une animation, on va vouloir avoir les level-ups les plus nazes au monde. Qui montrent uniquement les stats qui nous intéressent, genre la France pour les guerriers ou ce genre de choses. Ouais, et donc, il y a les HP, il y a la force qui va correspondre au nombre de dégâts qu'on va faire en additionnant avec l'attaque de l'arme qu'on utilise. Il y a les skills qui est la précision et les critiques. Le speed qui va nous permettre de savoir s'il va faire une attaque ou deux ou bien s'il va faire deux attaques si on attaque la personne. Ça gère aussi les skills, la speed dans mes souvenirs. Ouais, c'est surtout les skills justement qui va gérer les... Alors, skill, traduction pour les noms anglophones, en français, c'est technique. Oui, technique. L'habitude de... C'est la statistique globalement, précision, coordination du personnage. Ouais. Il y a la chance qui va en gros faire plein, tout un tas de trucs mais on s'en fout un peu parce que c'est une caractéristique de merde en speedrun. Ah, c'est la science que ça fait beaucoup de choses mais à moindre mesure. Ça influe sur les skills mais pas autant que la technique. Ça influe sur les critiques mais pas autant que la technique, etc. etc. Et ça influe surtout sur le... en fait, l'anticritique. C'est-à-dire que si le mec a 20% de chance de faire un critique, si on a 20 de luck, le mec va avoir 0% de faire un critique. Et en général, les personnes en face ont 0% de luck donc du coup, on va faire très souvent... on va pouvoir faire plus souvent des critiques que l'ennemi. Et les deux dernières, c'est défense résistante qui vont en fait supprimer de la puissance physique pour la défense ou de la puissance magique de l'adversaire parce qu'il y a deux types d'attaques et les attaques physiques et les attaques magiques. Les attaques physiques, je pense, enfin voilà, c'est épée, hache, lance, arbre. Ou les laguses qui attaquent en mordant puisqu'ils se transforment en animaux. Et la magie, ça va être anima, lumière et magie noire. Je crois que c'est ceux-là dans ce chapitre. Dans ce Fire Emblem-là, c'est ces trois-là, sachant qu'un petit ajout par rapport à Fire Emblem 7 ou les autres Fire Emblems, c'est que outre la trinité des magies, on parlera de la trinité des armes après, je te laisserai faire ça, le truc, c'est qu'il y a une trinité interne à la magie anima puisqu'il y a foudre, feu et vent. Voilà, c'était aussi dans Fire Emblem 9. C'est ça, parce que dans Fire Emblem 9, il n'y avait pas la magie noire. Tous les sorts de magie noire qui sont habituellement des sorts de magie noire peut-être que Nosfera tue ou quoi, ont été intégrés à la magie blanche. Ouais, et il y avait de la magie blanche dans Fire Emblem 9, je crois pas. Si, dans Fire Emblem 9, il y avait de la magie blanche, mais il n'y avait pas la magie noire. Et tous les sorts de magie noire avaient été intégrés à la magie blanche pour la première fois que j'ai fait le jeu, comme j'avais fait tout le Fire Emblem avant. Ça m'a paru excessivement bizarre. Oui. Donc là, il y a encore une fois plein de choses qui se passent. On essaie de parler des bases, mais il y a plein de trucs qui se passent. Donc là, ce qu'il a, c'est qu'il a... Il y a un truc qui est... Donc on va peut-être parler des armes un peu maintenant. Il y a possibilité en fait à chaque base, c'est avant chaque chapitre on est dans la base, on a la possibilité de créer des armes supplémentaires, d'en acheter ou d'en créer. Et le fait de créer ces armes, on va pouvoir augmenter certaines stats, genre l'attaque physique, donc le dommage, la précision et les critiques. C'est général, on va surtout augmenter la puissance et la précision pour être sûr de toucher et parce que les critiques, c'est random, donc on va éviter de devoir dépendre d'un critique. Là, si Saucé fait autant de dommages que ça, c'est parce qu'il a l'armée d'un couteau anti-lagus, donc les armes efficaces contre certains ennemis, donc par exemple les armes anti-lagus contre les lagus ou les arcs contre les unités volantes, ça va nous faire un poitre dommage. Voilà, il y a aussi un certain nombre qui sont spécifiquement faits pour tuer certains types d'unités comme le marteau qui est efficace contre les ennemis qui ont des lourdes armures comme les chevaliers. Voilà, il y a plein de trucs comme ça où on va avoir des armes efficaces. Les axe river aussi, donc les brise hache, brise lance, brise épée qui font son des armes efficaces quand elles sont bien utilisées, donc je pense que c'est le moment d'introduire le triangle des armes. Oui. Le triangle des armes, en fait, c'est une mécanique très simple. Les épées battent les haches, les haches battent les lances et les lances battent les épées. Et quand je dis bas, c'est l'unité avec une hache contre l'unité qui gagne, elle a plus 15% de précision et plus 1 de dommage. Et l'unité qui perd, elle a moins 15% de précision et moins 1 de dommage. Donc ça fait beaucoup. Ça fait vraiment beaucoup. C'est quelque chose qui est très, très important, surtout dans le cadre d'un speedrun au début où on ne va pas prendre le temps de leveler ces personnages pour le coup. Donc là, une technique... Oui, c'est ça. Dans Fire Emblem, effectivement, il est possible, comme on gagne de l'XP à chaque combat, de forcer un certain nombre de combats. Donc il commence la technique du coup d'épaule pour pouvoir pousser des personnages. Pour pouvoir justement être apporté. Donc là, le recul, c'est de tuer le boss, enfin de tuer tout le monde en fait. Donc du coup, c'est pour ça qu'il a envoyé Volug et Illyana en haut pour aller tuer ceux qui vont apparaître en haut. Et ce fait qu'il y a en fait, dans cet épisode-là, une unité pré-promue qui est à droite donc qui est pour l'instant plus puissante. Les unités pré-promues, c'est tout simplement des unités qui commencent le jeu avec une classe de plus. Qu'est-ce que c'est une classe de plus ? En fait, dans Fire Emblem, on peut avoir 20 levels sur une classe. Et quand on a atteint ces 20 levels-là, en l'occurrence ici, on passe d'un level de plus et ça nous permet d'avoir la promotion. Et donc là, la promotion, ça va nous donner des boosts vraiment violents dans toutes les stats. Et donc c'est pour ça que les unités pré-promues en général sont assez fortes. Mais elles vont être moins bonnes que si on va monter des unités non promues qui vont être promues au final, les unités non promues vont être meilleures. mais ça va demander de l'expérience. Vu que l'unité est dans le monde, à d'abord. Donc on va principalement voir les pré-promues. Désolé. Oui, c'est un peu ça pour le coup, c'est un peu pré-promos dans le monde. D'accord. Oui, donc comme tu disais, vu que l'unité non pré-promue plutôt, gagnera pourra faire une promotion de plus et pourra gagner 20 niveaux de plus. Donc à la fin, ça va être plutôt cheaté tandis que l'unité pré-promue est plus ou moins virtuellement limitée au niveau 40. Voilà. Sauf que les D7 ne sont pas terribles en général. Il y a une exception dans ce jeu mais on en parlera quand elle arrivera. Donc oui, après il y aura une unité principalement qu'on va monter qui est là sur cette map. Je l'ai vu de me parler dans le chat. Elle est assez connue dans la communauté. On en reviendra aussi parce que pour l'instant elle n'est pas là. Pour l'instant c'est juste une alliée. Oui, déjà c'est un indice c'est une fille. Voilà. Il faut savoir que là en termes de ton toujours dans le scénario ils vont secourir des nouveaux membres de la Résistance qui vont rejoindre le mouvement de la Chevalure d'Argent. Le mouvement de la Chevalure d'Argent qui est appelé suite à Mikaya qui sert un peu d'une dégérie à ce mouvement et qui a donc les cheveux argentés. Elle est complètement nulle d'ailleurs. On peut le noter. Elle est assez sûrement dotée d'un pouvoir qui en termes de background est assez intéressant mais qui en termes de jeu on ne s'en sait strictement jamais parce que c'est un pouvoir qui permet de soigner les unités alliées au prix de la propre des points de vie de Mikaya. Et il faut savoir qu'elle a des stats vraiment pas terribles et qu'elle a une dernière promo qui est vraiment très très loin donc on ne va pas l'utiliser comme la plupart des lords. Donc voilà, là on vient d'avoir notre MVP des premières parties en tout cas qui est Jill et donc là maintenant grosso modo il l'a fait monter d'un level up pour avoir des stats de descente pour ce chapitre-là parce que c'est grosso modo elle qui va soloter le chapitre. C'est quelque chose qu'on va voir très très souvent dans ce speedrun une unité ultra violente qui va soloter toute la marque. Voilà. Un chevalier dragon niveau 15 effectivement à 10 minutes de jeu ça peut éventuellement c'est super mal. Sachant que Jill est un transfert comme elle était présente dans Pass of Radiance elle commence avec des stats améliorées par rapport aux autres unités ce qui renforce encore plus le côté violent. Voilà. Et effectivement complètement craqué. Et donc dans la communauté elle a un petit surnom qui s'appelle les Reines Gilles pourquoi ? Parce qu'elle a une stade de force qui a environ enfin une grosse règle de force qui a environ 30% je crois et ça arrivait très très souvent que la stade de force de Gilles soit complètement hachée et qu'elle nous fasse perdre vachement de temps à cause de ça. Et il a eu aussi quelques problèmes avec sa vitesse sur certains chapitres puisqu'il lui faut un score de vitesse très particulier à un chapitre très particulier pour qu'on puisse attaquer deux fois certains ennemis. Donc là ce qu'on vient de voir c'était la promotion donc la promotion de Gilles elle a venu consommer deux points de plus dans chaque stat et ça donne l'accès à une autre maîtrise d'armes parce que d'habitude les unités non promues elles n'ont qu'une seule arme qui est disponible en l'occurrence les chevaliers c'est la hache et donc maintenant elle a la lance c'est la lance elle ne va pas sans serveur puisque c'est une maîtrise qu'elle vient d'acquérir en E ce qui n'est pas l'idéal et qu'on n'a pas le temps de s'embêter à monter sa maîtrise de lance mais elle voilà et ce qu'on a vu à droite c'était un toroneo qui a presque plus de vie quand il finit de tuer tout le monde mais on s'en fout parce que c'est plus ou moins défini on sait les dégâts que vont faire l'unité adverse on connait les stats on connait aussi les stats de Tostoroneo vu qu'il n'a pas gagné le develop donc on sait qu'il va sur le haut voilà c'est plein de choses comme ça en fait dans ce jeu on connait les stats de l'adversaire on connait plus ou moins les stats qu'on va avoir voire les stats qu'on va avoir parce qu'il n'a pas gagné le develop en tout cas on sait ce dont on a besoin c'est vraiment tout un outil par rapport à ça dans cette run c'est on sait ce dont on a besoin pour finir le chapitre pour utiliser leurs stats qu'on a d'habitude sinon on va jouer beaucoup plus safe et on va perdre du temps mais grosso modo ce qu'on va vouloir faire c'est vraiment faire les stats les stats de base et donc si jamais on n'a pas les stats qu'il faut on va utiliser le base XP c'est à dire donner de l'XP de l'unité à la base chose qui est beaucoup plus facile en easy vu qu'on a énormément de points d'XP à la base à la base oui on gagne des points d'XP à répartir entre nos unités par mission à la base si jamais cette fonctionnalité a été intégrée dans les Fire Emblem c'est parce que c'est pour monter d'éventuelles unités qui étaient un petit peu à la traîne en fait dans notre équipe mais qu'on aimait bien utiliser et là ça va être utilisé pour bourriniser des unités qui sont déjà bourrines parce que c'est un speedrun voilà donc là un chapitre qui peut un peu troller c'est pour ça qu'il a save on l'a vu les saves ça prend beaucoup de temps donc c'est pour ça qu'il ne va pas save très très souvent donc là on va tout simplement foncer comme un bourrin avec Jill et puis voilà le souci c'est que on n'a pas trop parlé mais Jill est une unité volante donc du coup elle peut se déplacer absolument partout elle n'a aucune limite par rapport à la matre et elle a la vitesse la plus élevée enfin la vitesse de mouvement la plus élevée parmi les unités comme les chevaliers donc c'est une unité qu'on va vraiment préférer en speedrun le problème c'est que les archers enfin les arcs sont des armes efficaces contre les unités volantes donc comme les dragons enfin les cavaliers wyverns ou les pégases donc c'est vraiment le gros soucis de cette unité d'un autre côté les chevaliers wyverns sont très cool les chevaliers wyverns c'est un truc cool c'est que ça a plein de défense donc du coup ça va prendre beaucoup moins de dommage par des archers qu'un pégase par exemple qui a vraiment beaucoup plus faible en défense mais qui a une plus grande résistance du coup le cavalier wyverns il a plus peur en général des mages alors que le pégase passe à un certain stade les magiciens ça le fait un petit peu rigoler voilà c'est ça c'est l'idée et c'est la même chose pour le wyverns les attaques physiques ça le fait un peu rigoler bon un peu moins parce qu'il y en a beaucoup et en général ils ont vraiment beaucoup de force mais ils ont mis en face la force est vraiment vraiment bien calculée alors que la magie pour une certaine raison c'est vraiment bizarre la gestion qu'ils l'ont fait les unités en face ont vraiment pas souvent beaucoup de magie donc voilà un petit chapitre assez facile qu'on vient de voir il suffit de faire le boss ça va vraiment vite mais tant qu'on explique toutes les bases je crois qu'on est plus ou moins à la fin parce qu'on est presque à la fin de la partie 1 parce qu'après nous allons changer de protagoniste en fait et observer les événements en simultané mais d'un autre point de vue je n'en dis pas plus ouais donc on s'ilève dans le chat il y a aussi les mages vent qui sont efficaces oui le vent est efficace c'est la magie anima qui est efficace contre les unités volantes c'est l'équivalent des arcs et donc c'est le pour le coup c'est un truc que je voulais dire donc ça rend le pire cauchemar des wyverns les trucs devant et c'est pour ça qu'on va utiliser des objets que vous n'avez jamais utilisé en casual mais dont on viendra un peu plus loin donc là les mages feu donc en fait oui les mages anima ils ont toutes des caractéristiques d'efficacité donc la magie vent on l'a dit c'est contre les volants la magie de feu c'est contre les lagus donc toutes les bêtes les chats les cigres je ne sais plus c'est les cigres et les éclairs c'est le même cas contre les dragons voilà parce que oui il y a des dragons des vrais dragons pas des petits toits vivants il y a des vrais dragons ça ne peut pas faire un problème pour rien voilà l'hierry a une réputation à tenir on peut dire ça comme ça voilà donc oui là Mickaïa en fait elle est toujours au level 1 je crois et elle va rester level 1 pendant tout le run après voilà donc il va falloir faire très attention à elle puisque passer un certain stade n'importe quel ennemi lui éternue un peu fort dessus elle meurt voilà c'est ça et là il a pu la poser à cet endroit là parce que les archers sont pour il y a des archers qui étaient à côté du boss avaient pour on pourrait de ne pas bouger et de simplement attaquer les personnes qui sont à portée parce que voilà c'est la garde du boss donc il reste à côté du boss qui lui non plus ne bougera pas parce qu'il faut qu'il garde l'emplacement enfin il y a vraiment très très peu de boss qui vont bouger donc il y a emblème ce qui fait qu'on va avoir le temps de préparer sa stratégie avant d'affronter le boss en général ça c'est la map du marais c'est la map du poison ça lui fait perdre du temps en fait si jamais il se fait empoisonner puisqu'il y a une petite animation au début de chaque tour de chaque unité empoisonnée où vous le voyez faire oh la la j'ai mal je perds des points dits donc son but ça va essayer de ne pas se faire empoisonner puisque chaque unité empoisonnée c'est quelques secondes enfin un peu moins d'une seconde techniquement à chaque tour d'unité empoisonnée dans l'épilogue il ne peut pas emmener tout le monde il ne peut emmener que 17 personnages au total il va en utiliser une dizaine au total il va en utiliser une dizaine mais il est possible pour vous en casuel qui faites le jeu et qui ont monté plusieurs unités d'en embarquer 17 jusque dans la tour de la fin parce qu'il aura l'air que le dernier donjon est une tour accessoirement il y a un total de 78 personnages dans ce Fire Emblem puisqu'on compte tous les personnages de Fire Emblem de Pass of Radiance qui font un retour d'une manière ou d'une autre à part Largo parce que Largo ne vut plus et tous les nouveaux personnages qu'ils ont rajoutés pour Radiantan exceptionnellement voilà et donc c'est vraiment un truc très récurrent dans les Fire Emblem c'est qu'il y a plus de personnages que ceux disponibles sur les maps c'est à dire que le plus grand nombre de personnages que j'ai vu moi bon j'ai pas joué aux épisodes en dessous du 6 donc je peux pas dire mais le maximum c'est 24 personnages sur un jeu où t'en as 55 donc c'est vraiment ça le jeu nous oblige à choisir les unités qu'on va entraîner et ceux qu'on va laisser derrière et il y a justement des unités qui vont être plus puissantes que d'autres enfin qui en soi sont plus intéressantes que d'autres et d'autres qui sont vraiment nuls donc en fait c'est vraiment qu'en jouant plusieurs fois qu'on va se rendre compte que ok celle là on va la laisser tomber direct ok celle là on va la prendre je l'aime bien bon en fait elle se trouve que j'ai eu des grosses de merde donc du coup je vais plutôt utiliser celle là qui est à la même classe mais qui arrive un peu plus tard et donc du coup avec un level un peu plus intéressant donc ça va être des buffs meilleurs donc enfin il y a vraiment beaucoup de choses comme ça et ça va aussi venir du fait que si un personnage meurt il meurt pour de bon quoi c'est tout c'est vraiment un truc qui peut paraître débile dit comme ça mais c'est ça je trouve que ça ça renforce énormément en fait le côté narratif de l'histoire parce qu'on est très très attaché à ces personnages sachant que s'il meurt il n'y a pas de queue de phoenix voilà alors ils ont intégré dans le dernier Fire Emblem un mode casual qui permet donc d'avoir des personnages qui se retirent entre guillemets lorsqu'ils ont perdu trop de points de vie et donc ils ne meurent pas vraiment qu'ils sont réutilisables après parce que c'est mieux c'est pas comme ça qu'on le veut faire ça a été pas mal critiqué après moi je trouve que c'est une option vous n'êtes pas obligé de l'activer alors oui là juste je m'interromps chapitre où on a le Chevalier Noir donc le Chevalier Noir qui était une espèce de Mimésis de Pass of Radiance qui fait son grand retour dans la résistance de Daïne puisqu'il était Daïnois à la base le Chevalier Noir c'était un des 4 généraux et donc il vient aider la résistance et donc c'est rigolo parce qu'on a la valse entre Micaiah et le Chevalier Noir parce que le Chevalier Noir est complètement gité il défonce tout le monde en un coup c'est une aberration absolue il est aménérable et à côté de ça il y a Micaiah que si jamais elle se fait gauler par n'importe qui il meurt donc en fait il faut les positionner de manière très stratégique à chaque fois pour avoir le Chevalier Noir qui prend tout et qui défonce tout le monde et Micaiah qui ne prend absolument rien sinon elle meurt et la mission est un échec après il faut savoir que là c'est une technique un peu avancée c'est que si on met les unités comme ça il y a des renforts qui ne vont pas arriver et donc du coup il va y avoir moins d'ennemis à tuer ça marche qu'en Easy par contre ça ne marche qu'en Easy si on les positionne exactement comme ça on va avoir le moins de fight possible en Easy c'est pour ça qu'il y a c'est cool aussi voilà donc en fait là on va avoir le Chevalier Noir sur tout le reste de la partie 1 malheureusement il va partir après enfin plutôt heureusement parce que sinon le jeu serait un peu triste bah si c'est le Chevalier Noir vous en faites pas on va récupérer Chibarne aussi enfin c'est un peu le même combat vous en faites pas ouais Chevalier Noir pour 100 je one shot à peu près tout en me posant de questions donc là en fait il est en train de prendre plein de skills donc les skills c'est ce qui va nous donner certains bonus donc Paragon qui l'a sur Gilles ça va doubler le nom de l'XP elle va aussi avoir Pass qui va lui permettre non c'est à Volu qu'il a donné Pass qui va lui permettre de traverser les unités ennemies comme les unités alliées je crois qu'il a aussi donné Savior à un moment j'ai pas bien regardé ça va très vite et donc Savior il a un peu on peut signaler un peu joli Moon Ring quand même ouais voilà en fait j'en reviendrai un peu plus loin en tant que speedrunner de RPG on peut dire qu'il se débrouille très bien à ce niveau là c'est très joli ce qu'il fait donc en fait Savior c'est ce qui fait que si on sauve quelqu'un donc on l'apprend avec soi normalement on va avoir des malus de vitesse et de technique ce qui handicap vraiment beaucoup si on veut se battre sauf que Savior en fait ça supprime ses malus donc c'est vraiment recroulant speedrun parce que Micaiah on va tout le temps la transporter tout simplement si jamais elle se fait toucher une fois elle meurt donc on va la prendre avec des unités qui sont plus rapides et qui peuvent bien se déplacer et donc là la capacité de Volug passe qui on peut le voir est assez cool à Volug les unités Laguz généralement on commence à être assez fortes en début de jeu après moi je sais que j'ai jamais vraiment été convaincu par les unités Laguz de ne pas leur côté un petit peu il faut gérer la transformation ils ne sont pas tout le temps efficaces à 100% et bon moi je sais qu'en tant que joueur je n'aime pas ça moi non plus après en tant que speedrunner avoir une unité qui a autant de points de vie et autant de force quand elle est transformée dès le début comme il millimètre de toute façon chacun de ses déplacements et la jauge de transformation c'est un atout indéniable pour lui dans la première partie surtout qu'en fait il y a des objets qui permettent aux Laguz de se transformer directement et il va en avoir assez en fait sur toute la run pour tous les Laguz qu'il va utiliser et le peu de fois qu'il va les utiliser parce que comme ça va vite on n'a pas trop le temps non plus d'utiliser la masse d'objets alors là il vient utiliser un héros les héros j'en parlerai dans le scénario parce que ils ont une place relativement centrale dans l'histoire du jeu les héros dans le jeu ce sont des unités qui sont complètement pourries qui ont très peu de plan de vie qui n'ont pas d'attaque qui se font en one shot par à peu près tout ce qui passe le truc c'est qu'ils ont la possibilité de faire rejouer une voire plusieurs unités adjacentes qui ont déjà joué donc forcément dans un speedrun c'est particulièrement important puisque ça va permettre de faire plusieurs tours d'affilée avec une unité particulièrement puissante totalement au hasard le chevalier noir et c'est une possibilité d'aller plus loin d'aller plus vite et on va en abuser un petit peu après genre il y a certains chapitres qui vont se faire rééliminer en un tour Naila qui porte le chevalier noir oui il faut savoir en fait que les unités peuvent se porter les unes des autres et qu'en fait c'est basé sur la statistique de constitution qui est une statistique qui est propre à chaque unité et en gros une unité peut embarquer avec elle une unité qui a moins de constitution ce qui en soit n'est pas illogique le truc c'est que les unités volantes et les lagus transformés ont énormément en constitution et peuvent donc embarquer des personnages qui sont généralement des fantassins et ont moins de constitution le chevalier noir dans ce cas là est considéré comme un fantassin en fait on n'a pas une constitution si élevée que ça au final donc là on voit la promotion de l'écaïque totalement utile on peut le voir elle n'a aucune stat au dessus de 10 voilà c'est donc que les stats vont jusqu'à 60 pour les humains elle a 17 HP quand même même Lynn qui a un lord en mousse dans Empire Emblem 7 elle en a 18 au début pour vous donner un ordre d'idées ça ne touche tout que les persos là ah non mais surtout il parle donc alors là quel est votre héron préféré votre héron préféré faites-nous rêver donc là on est passé à la partie 2 donc voilà on en a fini avec Mitaya on est passé à la partie 2 qui va être très rapide donc on commence une bataille aérienne quand même la classe voilà donc ça change pas beaucoup seuls les laguses volants et les unités montées sur des animaux volants Wyvern ou Pégase peuvent participer et donc là en l'occurrence on va commencer avec Elincia qui est la reine de Crimea de Crimea c'est ça en fait là c'est une partie scénaristique qui est concentrée donc sur l'accession au trône de Elincia vu que son père a été tué dans le dernier volet et donc elle a un adversaire entre guillemets qui lui aimerait se rallier à la cause de l'ennemi de Bégnon en l'occurrence et donc elle, elle refuse et un de ses détracteurs veut se faire couronner à sa place pour pouvoir rallier cette théocratie qui veut prendre le contrôle du continent et donc la deuxième partie du scénario est concentrée sur la reine de Nizia et les difficultés de devenir et on a aussi la deuxième partie va être rapide ça va être très rapide et on a aussi un nouveau personnage là qui vient d'apparaître qui est en fait la deuxième MVP du jeu et qui est pour le coup la vraie MVP parce qu'on a parlé de Jill mais Jill c'est un peu le personnage haïm et qu'on va quand même utiliser parce qu'il est cool c'est Ar donc Arminator comme on l'appelle tout simplement parce que c'est un Cavalier Wyvern de 2 il est déjà promu et de 3 il a des stats complètement overcracké de la mort qui tue il n'y a que sa résistante qui est un peu faible et quand tu sais qu'on peut quand on sait qu'on peut utiliser des pure water donc des eaux pures je crois que c'est ça la traduction oui c'est l'eau pure en traduction qui donne plus cette résistance en fait et qui qui est ponctuelle donc en fait ça va se réduire de 1 à chaque tour mais comme on va avoir comme objectif de faire le moins de tours possible plus cette de résistance c'est beaucoup ça fait moins cette de dommage qu'on se prend quand on a plein de points de vie comme art alors là on passe dans un autre chapitre on va diriger majoritairement Brom et Néphény qui essaient de défendre leur village contre l'invasion de Bégnon Brom et Néphény qui étaient présents dans l'ancien volet qui à la base sont juste deux paysans en fait c'est des gens qui travaillent la terre dans un village simplement ils avaient pris des armes pour aider Ike dans l'ancien volet et quand Bégnon revient ils sont forcés de nouveau de prendre les armes comme c'est des personnages transférés ils sont donc bien plus puissants que ce qui est prévu à la base et Néphény est prépronu ici ce sont des paysans mais des paysans de luxe oui voilà c'est Bégnon en plus son artoire c'est genre une espèce de gros bonhomme avec un gros ventre mais à côté de ça il est quasiment invulnérable et il frappe quand même assez fort minuit de rien et il faut savoir qu'en fait il commence level 1 dans Passive Raid donc vraiment à poil alors que là Néphény est prépronu et assez coteau de l'autre côté bon on est en transfert donc on ne devrait pas avoir de troll par rapport à à cause de Néphény donc voilà là il vient de faire un Wrath donc en fait quand on est à moins de 10 PV je crois ou moins de la moitié des points de vie ça nous permet d'avoir plus 30% de chance de faire un critique ça fait beaucoup ça fait vraiment beaucoup sachant que de base en tant que soldat elle en a quelques unes de pourcentage de gens qui ont fait des critiques donc ça peut aller très vite et en fait si on n'est pas en transfert Néphény a la possibilité de pas mal troll parce qu'elle a une pression assez faible contre le boss donc elle a pas mal de chances de rater donc on l'appelle communément Néphény sauf que là on est en transfert donc elle a des stades beaucoup plus élevés donc il n'y a vraiment pas beaucoup de soucis alors il n'y a rien qu'il dise de la milice civile oui effectivement mais à la base c'était des paysans c'est juste que après une fois que tu es allé vaincre le plus grand empire du continent tu ne peux pas non plus revenir totalement à bêcher tes champs il faut un truc un petit peu intermédiaire donc ils font effectivement partie de la milice mais dans le premier c'était juste deux paysans donc là on vient d'avoir l'arrivée de Lucina qui est la conseillère d'Elincia et Lucina donc c'est un Sword Master on n'a pas eu trop de parler des classes Sword Master qui ont deux bases qui peuvent utiliser les épées qui sont des pré-promus mais qui ont plus 15% de chance de faire un critique tout le temps sans compter les bonus que peuvent leur donner les armes et leurs stats donc en fait c'est des unités qui ne font faire que des critiques et c'est vraiment très cool vraiment très cool la milice donc faire un critique ça implique dégâts x3 donc à part contre un inimique qui a énormément de défense ou de la part d'un personnage qui a vraiment très peu de force ça veut dire un insta-kill la majorité du temps voilà c'est Benyon c'est Benyon le plus grand empire pas Dain Dain était la plus grande puissance militaire dans Pass Off Radiance en fait même si jamais en termes de surface effectivement c'est Benyon qui est la plus grande mais j'y viendrai aussi quand je referai le point d'histoire en milieu du règne il n'y a pas de souci oui on a quelques chapitres qui sont assez longues et donc du coup on a autant d'en parler donc là donc ça ce qu'on voit c'est si je ne me plante pas ah non c'était le shop ok donc on va oublier ce que je voulais dire donc il vient d'acheter une arme efficace contre je n'ai pas bien vu l'arme qu'il a acheté le Steel Sword Steel Lance ok donc c'est juste une donc ouais on n'a pas eu le temps de parler des armes en fait on n'a pas eu le temps de parler des armes encore on a parlé de la trinité mais c'est on a parlé de la trinité de base effectivement voilà il y a les types d'armes il y a les types d'armes Fire Emblem est basé à toutes ces mécaniques basées sur des trinités donc les archers qui battent les les valliers qui battent les épées mais en fait si tu n'avais pas un Fire Emblem non je dois confondre avec un autre Fire Emblem effectivement c'était effectivement une trinité archer cavalier infanterie oui ça c'était dans Fire Emblem 8 c'était les promotions oui c'était les promos mais d'accord donc en fait on a plusieurs types d'armes donc les épées les haches les lances mais dans ces armes là en fait il va y avoir des épées bronze et d'ailleurs je crois non les épées bronze c'est dans non c'est après les épées bronze ça ne apparaissent pas encore là-dedans épée fer épée lance épée lance ouais je vais faire éveiller épée fer épée acier épée argent donc fer acier argent c'est l'ordre de puissance plus on monte plus ça fait de dégâts plus mais il y a aussi des armes plus annexes des armes intermédiaires les armes sont classées en fait elles vont de E à S en termes de qualité donc E c'est des trucs de moins bonne qualité et S plus c'est vraiment les trucs excessivement moins et plus on monte moins les armes ont de durabilité donc moins on peut s'en servir un nombre de fois parce que les armes se cassent dans ce jeu aussi c'est quelque chose qu'on n'a pas nécessairement précisé mais au bout d'un certain temps d'utilisation que ce soit les tomes de magie ou les armes ils se brisent donc il faut soit en stocker plusieurs soit se réapprovisionner etc donc il y a toute une gestion à ce niveau là aussi qui est assez importante plus une arme est de bonne qualité moins elle a de mettre de coup ce n'est pas très logique mais bon c'est en termes de gameplay pour le coup mais plus elle fait de délire donc pareil c'est une gestion généralement ça implique que les personnages ont des équipes avec et une arme de très bonne qualité qui a très peu de coups mais qui sert à frapper fort et une arme d'un peu moins bonne qualité qui sert à meuler des unités un peu moins fortes pour le coup je tiens à signaler quand même que Geoffrey qui est le personnage qu'on va utiliser là qui est en gros le général principal de l'initia vient de se prendre un coup de catapulte et qui s'est pris un dommage donc voilà la qualité des catapultes dans ce jeu c'est assez mal c'est complètement débile d'un point de vue totalement roleplay donc oui il y a ces trois qualités de l'art mais il y a aussi les armes donc brise lance brise fer dont on a parlé avant qui vont en fait casser le triomphe des armes ce qui fait que les axes donc les brisages qui sont des lances vont être efficaces contre les haches etc etc c'est super chien qu'on a raconté ces trucs là je n'y arrive jamais parce que je connais pas bien les noms en plus je connais les noms en anglais c'est la dernière chose il y a des armes de type létale qui sont relativement importantes pour le coup puisque c'est des armes de rang B qui ne font pas aussi mal que leur contrepartie de rang B qui sont les armes d'argent pour rang B mais qui augmente excessivement c'est 20% le critique de la personne qui les équipe donc généralement c'est un peu l'équipement standard sur à peu près tout bretter qui se respecte voilà donc en fait il finit à 35% de chance de faire un critique sans compter son skill qui comme on l'a dit en fait c'est le skill divisé par deux qui donne un taux de critique en plus donc en fait généralement un bretter il a au moins 18 donc ça lui fait 9 de plus environ donc et ça c'est un bretter quand il est level 1 donc je ne parle pas après donc vraiment un bretter ça monte vraiment très vite il y a aussi les berserker l'équivalent armé des haches qui ont en fait plus 15% de critique voilà la raison pour laquelle les berserker ont tendance à être moins utilisés que les bretters c'est parce que les haches ont tendance à être moins précises que les épées et que donc si les berserker font des dégâts complètement prohibitifs ils touchent moins souvent voilà c'est ça ils ont une précision beaucoup plus nulle après ça dépend vraiment de l'unité aussi il y a des berserker qui sont vraiment complètement craqués qui ont une précision de la folie on pensera à Dart de Fire Emblem 7 on pensera à Ross de Fire Emblem 8 si on le montre comme il faut on pensera enfin voilà il y en a quelques-uns des berserker craqués force de tourner de tourner les pages ils arrivent à casser les livres et ça doit être ça moi j'ai mis l'idée qu'ils arrachent une page à chaque fois qu'ils lancent un sort et donc donc ouais il y a les armes létales il y a les armes briseuses il y a les armes efficaces les armes létales sont C d'ailleurs je viens d'aller regarder si vous n'avez pas B j'ai fumé un arbre veuillez m'excuser et il y a encore un autre type d'armes que vous en casu vous n'allez pas utiliser ça va être les javelins les lents les épieux ça je me permettrais d'argoter parce qu'en casu je ne me sers que de ça d'accord c'est que ce sont des armes qui sont nettement moins puissantes mais qui peuvent attaquer une cage plus loin donc comme les mages comme les archers donc en fait ça nous permet d'avoir toute la distance de pouvoir contre-attaquer tout le monde donc c'est ce qu'on va utiliser beaucoup parce qu'une unité en soi elle peut se déplacer une fois elle peut faire une attaque mais en tour ennemi toutes les unités peuvent attaquer le personnage qu'on veut enfin le personnage qu'on a mis en haut de devant donc qui est en général craqué en l'occurrence là Har a juste toutes ses stats qui sont maxées donc on le notera juste c'est la seule stat qui peut encore augmenter c'est pour ça et donc voilà là il passe c'est la 3ème place mais je reviendrai une fois que j'aurai fini mes explications donc en fait du coup tous les ennemis qui vont nous attaquer on va pouvoir leur reposter et en général les tuer donc du coup ça va être des armes qu'on va utiliser excessivement en speedrun surtout les handaxe dont j'ai eu contre Bipen en français qui ont l'attaque la plus élevée dans le jeu et comme on a la forge on va avoir la possibilité d'augmenter encore plus leur attaque petit point sur ce chapitre qui va se faire totalement détruire par Arminator donc oui la 3ème promotion c'est que dans ce jeu que ça existe donc il y a une première promotion qui est la promotion classique donc Paladin Dragonlord Sniper et j'en passe c'est des meilleurs il y en a plein et il y a une 3ème promotion qui nous permet de monter jusqu'au niveau 60 en fait qui montre juste encore une fois que Radiant Down c'est complètement épique et c'est surviomant dans Sacred Stone et dans Awakening il n'y a pas vraiment de 3ème promotion mais il y a quand même un système de sous-class où certains personnages commencent sur des classes qui ne vont que jusqu'au niveau 10 je pense dans Sacred Stone notamment Office du Bûcheron dont j'ai complètement oublié le nom Ross et c'est et il commence il y a un peu une notion de 3ème promotion même si jamais effectivement au final il n'a pas une nouvelle classe par rapport aux autres c'est juste qu'il commence plus là après ils font partie de ces unités dans le jeu qui ont le potentiel d'être le petit cheaté donc en fait il a 10 niveaux de plus c'est le principal intérêt c'est qu'il a 10 niveaux de plus donc du coup c'est craqué si on le up mais si on ne le up pas il est complètement nul donc comme on est en speedrun on ne va pas les utiliser donc Vantage qui vient d'utiliser ça veut dire qu'en fait c'est initiative en français ça veut dire que si tu te fais attaquer c'est toi qui va attaquer en premier voilà pour tous les gens qui ont joué à Magic c'est exactement pareil et donc voilà donc on l'a vu Ahar il est pété il a tué le boss en une attaque on va appeler des 2-1-3-0 dans le jargon et donc effectivement comme tu le disais le contre est une mécanique très importante dans les Fire Emblem puisque ça permet d'attaquer les ennemis pendant qu'ils nous attaquent et donc de gagner un peu de menuing parce qu'on n'a pas à lui donner l'ordre d'attaque est quand même très intéressant et en plus ça permet d'en attaquer plusieurs par tour donc là on arrive donc là on arrive sur un chapitre où il y a les mercenaires de Grail donc qui étaient la bande de héros de Pass of Radiance donc notamment Ike que vous avez probablement déjà cru dans Smash Bros a priori il a gagné un peu de théroïde il a des plus gros bras et moins de coups comme c'est tous des transferts et que c'est des pré-promo pour la plupart ils sont tous complètement abusés donc là le chapitre va prendre une espèce de raclée intergalactique un petit détail par rapport à ce chapitre c'est que aussi vous pourrez noter la petite Mia qui... enfin c'est pas Mia c'est... c'est MIST en anglais mais c'est Mia en français non c'est ça c'est MIST c'est l'inverse mais c'est pas grave qui est passé de petite fille Lolly à jeune fille en pleine adolescence et qui commence à avoir une certaine protubérance mammaire voilà petit point petit point graphisme il y a plein de choses qui ont changé pour tous les personnages de Pass of Radiance ils ont tous eu une reconte graphique qui est vraiment très sympa enfin certains précis pas beaucoup certains changements mais... donc là c'est quoi qu'il peut troll qu'est-ce qu'il peut troll ? c'est les alliés que vous pouvez voir c'est tous les petits chats là en fait ce qu'il faut c'est que Skrymir donc qui est le lion rouge Skrymir Skrymir pardon Skrymir ouais donc j'arrive jamais à le prononcer le fils du roi Kainegis un lion un peu vénère voilà il faut qu'il atteigne le coin droit le coin haut droit mais de temps en temps il peut se faire troll par ses alliés c'est-à-dire qu'il peut pas avancer et donc du coup on va perdre un tour parce qu'il y a les alliés qui sont devant et il peut pas avancer donc du coup il va faire de la merde donc ce chapitre est un chapitre troll par exemple voilà voilà oui non mais ça après J.U quand on parle des boucles tout l'aspect graphique de Fire Emblem c'est quelque chose de très important après dans Fire Emblem ils sont quand même relativement raisonnables en termes de string de maille et autres armures peu pratiques qui n'ont aucune raison d'exister à part montrer dessin voilà mais bon il y a quand même quelques exceptions en personne n'est parfait ouais on en connait tous on va par exemple prendre un exemple très connu qui est Lynn qui est quand même un personnage assez peu vêtu oh ça va franchement ça va il y a là le côté robe ouverte pour des raisons évidentes de technique de combat en fait donc à limite moi ça m'a pas spécialement fait pour lui ouais mais on note quand même le style quoi c'est quand même assez particulier c'est pour ça que c'est un personnage préféré c'est vraiment qu'elle a un style particulier mais on n'est pas dans Fire Emblem 7 on revient à nous ou au ton même s'il n'y a pas grand chose à se dire le chapitre est film massacré bah disons que là c'est que des transferts c'est que des pré-promos c'est que les personnages qui ont sauvé le monde dans le jeu d'avant donc ouais là ils n'ont pas beaucoup de chance les mercenaires de Bényon enfin les militaires de Bényon plus exactement ouais donc oui là on retrouve Ike qui est le personnage que vous connaissez tous on va pas ligner tout le monde connait Ike maintenant même si personne ne connait son jeu bah oui je parle à vous joueur de Brawl non non c'est pas une exagération c'est vrai on retrouve Titania qui était le pré-promu de Path of Radiance le paladin de compagnie comme dans à peu près tous les Fire Emblem ever voilà donc le super paladin qui au début il est complètement craqué on se dit ouah il est trop fort je vais le garder et qu'en fait il se révèle qu'il va être complètement nul à la fin même si en soi Titania a les meilleures grosses rates en fait de Fire Emblem 9 mais qu'elle a des stats de base complètement à chier à côté c'est le souci de Titania dans Fire Emblem 9 et en fait c'est donc un truc qui existe dans Fire Emblem c'est que il y a des unités enfin il y a des types d'unités c'est à dire qui sont basés sur sur les Fire Emblem d'avant donc on va parler dans la référence du paladin pré-promu du début de jeu donc le paladin le paladin de base qui va s'appeler un Jigan c'est à dire il a des grosses stats par rapport aux unités mais en fait il est complètement nul il a des grosses règles de merde donc on va avoir Marcus dans Fire Emblem 7 dans Fire Emblem 6 aussi qui est encore pire pour le coup ils ont réussi à faire un truc pire dans Fire Emblem 6 on a 7 on a ce qui est rigolo c'est dans Fire Emblem 4 le paladin de compagnie en fait c'est l'ordre directement c'est si dur il est complètement pété dès le début c'est un truc de malade et sinon oui du missile qui dit que vous n'avez pas fait F4 et bien si figure-toi donc c'était il y a longtemps mais voilà quand même je ne l'ai pas encore fait c'est dans ma liste de choses à faire mais voilà c'est le souci du speedrunner je ne le dis jamais assez souvent c'est que ça te tue totalement de la possibilité de jouer en casu donc il y a plein de jeux comme ça que j'ai envie de faire que j'ai en stock et que je n'ai pas le temps oui le backlog de la mort des speedrunners un grand fléau voilà donc là voilà les chats meurent donc ça fait perte du temps donc c'est nul donc voilà mais le principal objectif c'est d'éviter le traffic jam comme on dit c'est à dire qu'il y a plein de chats devant et que du coup Scrimir puisse pas avancer donc le principal objectif c'est d'avoir Scrimir qui arrive à avancer Scrimir qui est en rouge l'espèce de gros lion là qui est deux fois plus gros que tous les autres l'abus oui voilà je pense que vous l'avez compris un petit peu oui ça va là il a donc oui il y a les rangers plutôt l'air d'être avec lui il y a les JN qui sont les plus connus mais il y a aussi le type de Nino dont j'ai oublié le nom d'ailleurs qui est en fait un personnage qui arrive très tard dans le jeu qui est level 1 mais que si on le monte il est complètement craqué donc il y a Nino comme ça il y a Sophia il y en a beaucoup dans Fire Emblem 6 il y en a dans Fire Emblem 6 enfin il y en a les deux fils de Nino qui sont en orphelinat qui sont deux dans mes souvenirs il y a un mage noir et un mage anima il y en a trois pardon Chad euh pas de Chad pour le coup je me souviens pas du nom en Fire Emblem 6 ça fait un moment oui il y a Chad et voilà et d'ailleurs on notera dans Fire Emblem 6 que le prêtre dont les petits enfants parlent qui est mort c'est Lucius oui et quand j'ai compris ça j'étais trop triste parce que Lucius il est mort Lucius que tout le monde confond pour une pour une femme dans Fire Emblem 7 d'ailleurs ouais il se fait notamment draguer par un des cavaliers euh surtout par et qu'il y a une romance avec Raven d'ailleurs oui voilà c'était la romance homosexuelle des Fire Emblems qui sont arrivés à partir du 7 et il y en a une autre dans Fire Emblem 6 ouais on sent les fans de l'E2 de Legault chut le meilleur personnage de tous les Fire Emblems confondus je ne dis pas du mal de Legault dans ma présence donc voilà donc là le principal objectif enfin voilà maintenant qu'il y a tout le monde qui se fait fait tuer en fait il y a tout le monde enfin tous les mercenaires de Grail vont tuer tous ceux qui sont là pour éviter le trafic qui jam au maximum et que Screamer puisse arriver jusqu'à la sortie qui est juste au dessus de High ouais et puis il y a le boss aussi accessoirement à tuer un peu c'est surfaite tuer les boss ouais non mais voilà avec les CT c'est pas en fait c'est pas surfaite tuer les boss c'est on est obligé quand même un peu on peut plutôt dire que c'est surfaite de les combattre autant y aller rapidement les one shot comme ça c'est fait et voilà et pour les gens qui demandent si jamais tous les Fire Emblem se passent dans le même monde en fait non ils ont un peu le syndrome Final Fantasy pour ça c'est que généralement ils vont par deux vous allez avoir deux Fire Emblem qui vont se passer dans le même univers l'esthétique reste la même d'un jeu à l'autre c'est pour ça que c'est assez facile de se dire qu'ils se passent tous dans le même monde mais ce n'est pas le cas généralement on a le même monde pour un voire deux Fire Emblem par exemple le 9 et le 10 de manière évidente le 6 et le 7 se passent dans le même monde et le 4 et le 5 se passent également dans le même monde mais les autres sont tous ils sont tous indépendants après il y a aussi tous les épisodes avec Mars qui sont le 1 qui sont des remakes les uns des autres donc ça compte pas en fait le 1 le 2 le 3 qui sont ensemble c'est pour ça que Mars est assez important dans la série c'est parce qu'en fait il apparaît tout le temps dans plein de Fire Emblem c'est le Lord qui est le plus récurrent comparé aux autres parce qu'évidemment si on est dans un monde différent il n'y a pas les mêmes lords donc là on est dans le monde de j'ai oublié le monde j'ai oublié le monde du monde de Fire Emblem 9 et 10 TELUS c'est le continent de TELUS seul continent qui n'a pas été englouti durant un certain cataclysme qui fait partie de l'histoire des origines du monde en fait parce qu'une vieille légende qui dirait qu'un dieu du chaos aurait englouti ça y est on l'a perdu qui aurait englouti tous les autres pays sous l'eau à part TELUS voilà c'est un cataclysme qui se reproduit tous les mille ans je suppose évidemment non 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 c'est pas du tout en fait c'est pour le coup l'histoire de la déesse du chaos et de la déesse de l'ordre est pas si inintéressante en fait parce que enfin bref j'y viendrai aussi pour le coup c'est un petit peu lié à l'histoire du jeu enfin à la fin de l'histoire du jeu surtout à la fin de l'histoire du jeu mais voilà c'est ça pour dire que à la base le monde s'appelle TELUS c'est que je suis un gros nerf du scénario donc il faut m'arrêter et ouais donc enfin voilà tous les continents du monde ils sont tous très développés et enfin voilà il faut vraiment lui chercher les infos pour découvrir des informations sur plein personnel il y a un personnage par exemple qui est extrêmement développé il y a un point que vous n'imagine même pas pour ceux qui ont joué à F.I.E.M. 6 et 7 oui moi je suis un gros fan de 6 et 7 donc je vais pas arrêter d'en parler c'est Nergal qui a un développement qui est complètement incroyable et qu'il faut vraiment rechercher dans toutes les petites phrases pour arriver à comprendre quelle est son histoire c'est vraiment totalement impressionnant je pourrais en parler pendant assez longtemps mais je vais éviter parce que voilà Nergal est vraiment un personnage très très intéressant pour le coup il est intéressant et c'est pas juste l'avant-boss de fin du set voilà de manière générale effectivement tous les Faillir Emblem sont très travaillés à ce niveau là que ce soit bien sûr dans les caractères normaux mais en plus dans les développements qui est possible d'avoir de récupérer avec les autres les dialogues additionnels en fonction de qui combat avec qui ce qui est assez paradoxal c'est que quand on y réfléchit l'immense majorité des Faillir Emblem ont exactement le même scénario en fait c'est à dire que c'est un grand empire ou une grande puissance militaire qui va attaquer le royaume des gentils entre guillemets on va mettre ça de manière un petit peu cliché et manichéenne et en fait cette invasion cache finalement le retour de quelque chose de bien plus sinistre que ce soit un démon un dragon ou ce genre de choses en fait très très souvent c'est un scénario qui est très très réutilisé dans Faillir Emblem et ce qui est important il s'appuie beaucoup sur les grands classiques du RPG comme je disais le fait qu'il y a une malédiction millénaire qui se passe exactement tous les mille ans qui bien sûr commence à détruire le monde en passant par le village natal du héros c'est pour les grands contifs pas tant que ça sur Faillir Emblem non non c'est généralement c'est le retour de quelque chose pour le coup c'est rarement une prophétie ou un truc du genre c'est juste que le principe c'est d'avoir un groupe de héros qui va s'opposer à ces héros aux caractères si différents et donc l'intérêt principal pour moi des Faillir Emblem en termes de narration c'est pas tant le contenu du scénario qui est quasiment le même en fait à chaque fois c'est vraiment les personnages les interactions qu'on peut avoir entre eux comme tu précisais Slag les éventuelles relations que tu peux développer leur développement c'est très très intéressant généralement c'est assez bien écrit et assez paradoxalement c'est très bien traduit les trois quarts du temps c'est pas parce que c'est un scénario cliché qu'il est mauvais ou contre ça petit point technique donc on donne pas sa titania on a donné saviour à à à et on a donné aussi autre chose donc je l'ai vu je l'ai vu j'ai juste complètement oublié ce que c'était en 5 secondes voilà voilà donc là on donne des haches de lancée à tous les gros brouins qu'on va utiliser puisque comme ça ça leur permettra de riposter à distance et donc de one shot les mages pendant que ce n'est pas leur tour enfin les mages c'est le recul voilà encore une fois on optimise et contre donc voilà là le Aar il doit être à 9 de déplacement quelque chose comme ça le maximum qu'on peut avoir de déplacement c'est 15 qui est la moitié de quasiment c'est la moitié c'est à peu près la moitié des maps de la majorité des maps du jeu c'est un déplacement égale la moitié de la map quand on a 15 en mouvement donc c'est complètement le Fire Emblem dans Fire Emblem ah ça c'est une très bonne question ça change à chaque scénario ça change à chaque épisode voilà pour les gens qui sont familiers avec Cid dans Final Fantasy c'est un petit peu le même principe en fait le Fire Emblem c'est qu'à chaque fois généralement c'est un objet magique d'une puissance plus ou moins grande et que dans chaque univers différent le Fire Emblem l'objet qui sert de Fire Emblem en fait change par exemple là dans ce continent particulier donc sur Tedious pour Fire Emblem 9 et 10 il s'agit du médaillon de Leran qui est un simple médaillon en cuivre et qui va avoir son importance dans le scénario à la base il est porté par la petite sœur de Hype et on en parlera un petit peu plus tard voilà on en parlera un petit peu plus tard dans le scénario par exemple dans Fire Emblem 6 et 7 l'emblème du feu c'est l'épée d'Ellywood d'abord puis de Roy dans le Fire Emblem sur 3DS c'est le fameux bouclier dans lequel on insère les gemmes etc etc ça change à chaque dans chaque unilère une petite précision sur le 6 et le 7 c'est pas une épée c'est pas l'épée ? non c'est un emblème c'est vraiment l'emblème de la famille de berne ah oui en fait on va récupérer dans le 7 qui a absolument aucun intérêt et dans le 6 qui nous permet en fait de contrôler de faire un contrôle donc en fait là l'objectif sur ce chapitre c'est de détruire toutes les caisses c'est de réduire en feu c'est ce qu'il fait donc ils foncent avec Hyke et donc là on retrouve des petits dada dans leurs enclos non tu me manquais mais j'avais raison euh c'est mon intérêt te faire perdre du temps en bougeant entre les tours voilà c'est ça ça sert juste à te faire perdre du temps ils sont juste là pour faire des dada quoi ne le cherchez pas ne le cherchez pas euh bon c'est bien je voulais dire quelque chose j'ai juste oublié désolé je t'ai coupé dans le temps comme tu m'as dit non c'est pas grave c'est pas grave il y a des chances que c'est ça il y a aussi des chances qu'il y ait tout le monde qui se lève aussi là où je suis donc du coup ça arrive de me perçover un peu c'est pas grave tu peux commenter les mouvements de chevaux effectivement les mouvements de poney on dira que c'est des poney pour l'enregistrement c'est pas grave et on dira aussi qu'il y avait un petit chat au milieu du brasier qui vient de se faire brûler bien sûr oui ce que je voulais dire par rapport aux mouvements dire que le maximum de mouvements c'est 15 c'est pas intéressant ou inintéressant pour certains speedrun le 6 par exemple on a 3 personnages qui gagnent et qui se retrouvent avec 14 mouvements à la fin du jeu voilà donc c'est speedy gonzalez le retour de la vengeance le speedrun de fire emblem 6 c'est hilarant franchement faut le regarder parce que c'est 3 personnages qui sont sur la map comme des bruits c'est le c'est aussi le fire emblem où tu peux téléporter tes perçois à l'autre bout de la map c'est le 7 c'est le 7 ouais mais c'est la téléportation dans le 7 a un usage très limité alors que dans Shadow Dragon c'est un peu téléport Mars à côté du boss et met une claque et finit la map voilà mais ça en fait c'est le bâton warp qui est en général très craqué que personne n'utilise parce que personne ne voit l'intérêt de warp son unité au milieu de plein de tout le monde parce que bah c'est dangereux sauf qu'en speedrun on la voit cette utilité voilà c'est ça ça te permet de warp juste à côté du boss et lui faire coucou t'es mort en gros et donc c'est quelque chose que on va abuser dans tous les feuilles emblèmes en fait dans tous les feuilles emblèmes on va essayer de l'utiliser au maximum le mouvement c'est un peu l'essence même du speedrun donc forcément on va essayer de l'optimiser au maximum ça implique aussi avoir des unités qui donc vont très loin voilà c'est pour ça c'est pour ça qu'en fait qu'on va qu'on utilise des wavearm quoi parce que de 1 c'est résistant et de 2 ça va vite donc euh alors pour répondre à la question de du missile sur le chat les commentateurs viennent de France voilà pourquoi on a un accent si atroce que ça euh vous pensez qu'on est québécois enfin je sais pas là c'est y'a un truc donc la voilà on est en train de monter hike parce qu'il va avoir une promo très rapidement tout simplement et puis que bon euh comme en plus c'est un transfert et en plus il commence pré promo bah il va il va bourrer comme une brute euh ça reste un personnage le plus puissant du jeu malgré le fait qu'il enfin qu'il est pas non plus un mouvement aussi euh aussi impressionnant qu'il lui dehors le grand grand il est en train de mourir effectivement oui non mon micro il va bien mais ne mange pas ton micro hein c'est pas bon c'est il faut pas donc en fait là y'a des chats sur ce passage là y'a beaucoup de chance qu'il meure adieu le chat voilà c'est tant pis pour lui on est là pour aller vite malheureusement donc le petit chakowai ne survivra pas il va prendre des coups de baliste et des coups de hache non mais vous pouvez tous bible sum sur le chat c'est quelque chose de très très mais alors attention je tiens quand même je tiens quand même à je tiens quand même à faire une à signaler que des catapultes ont été à peu près efficaces pour une fois voilà elles ont fait 10 de dégâts tout ça sur des chats ouais donc voilà les catapultes ils font juste 10 de dégâts c'est complètement surréaliste alors c'est normal que Ike n'ait pas l'épée de le plus d'avant non parce qu'en fait il renonce pas dans une bonne partie du scénario parce que après avoir tué le chevalier noir ah 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 spoiler alert après avoir tué le chevalier noir il renonce à cette épée en disant bah voilà c'est en gros c'est derrière moi c'est le seul héritage que j'ai de mon père comme son père est mort voilà sachant que son épée est juste une des épées les plus craquées du monde c'est l'épée la plus craquée du monde d'ailleurs parce que avec une utilisation illimitée elle peut attaquer de loin et elle fait vraiment beaucoup de dommages la seule épée comparable qu'on pourrait avoir dans tous les feuilles emblèmes confondus ce serait la sword of steel de Roy qui l'obtient tout à la fin du jeu sauf que la sword of steel elle a que 20 utilisation voilà qui est complètement à chier pour une arme légendaire quand même précisons le toutes les armes légendaires du feuille emblème 6 sont 20 utilisation mais elle est complètement craquée la sword of steel pour le coup et elle te permet aussi de te heal de 40 pendri je crois donc voilà c'est juste une épée tu te donnes ça à Roy tu lui dis vas-y vas-y tout seul vas-y fonce il fait tout passe devant vas-y c'est ça surtout quand il a 15 de mouvement oui là ça devient assez neneux tu me le téléportes au milieu de l'armée ennemie et tu laisses un petit script qui fait passer ton tour à chaque fois tu reviens 10 minutes après aucun problème tout est mort mais tu rigoles mais c'est ça tu le téléportes au milieu sur la map la plus sur du jeu où la première fois il y a la sword of steel et c'est lui qui va tuer le boss tout seul il va dans la salle du boss il y va tout seul et puis coucou je veux tout de suite alors du missile tu nous précises qu'il a envie de skill floraison d'un des personnages pour gagner moins de XP et pour avoir moins de passage de vélo à faire effectivement nous ne l'avons pas précisé on avait précisé qu'il faisait en sorte que ces personnages autres que les mvp gagnent le moins de niveau possible et effectivement on n'a pas on n'est pas rentré dans les détails donc remercie du missile d'avoir précisé la chose pour nous dans le chat oui parce qu'on décide pas mal mais c'est ça un failli emblème c'est que si on va commencer à juste rester sur le jeu ça va être un peu long quoi parce qu'il est phase ennemie vous l'avez remarqué depuis un moment mais il y a une phase alliée et une phase ennemie et la phase ennemie elle est longue elle est longue et c'est généralement des unités qui viennent se suicider sur A en fait qui se met en plein milieu d'eux et qui les regardent méchamment en disant bon allez venez là bande de naze je vais tous vous prendre ce qu'il fait d'ailleurs voilà ou Ike en l'occurrence c'est Ike aussi mais il y a un truc assez marrant sur ce chapitre qui est arrivé au World Record Eldor à l'époque où il grindait vraiment beaucoup le jeu Ike est mort sur ce chapitre et il arrêtait pas de se lamenter en fait sa réaction était juste hilarante c'était le no 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 viken comme on dit il a pas arrêté de faire no 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 sur toute cette phase ennemie c'était assez drôle du coup il a game over du coup il a reset c'était moins drôle voilà c'était la partie un petit jet de 2 qui passe mal effectivement et puis au revoir voilà un Ike qui se fait tout le temps toucher et puis il était là Non 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 Num Ah ce n'est pas bien ça C'est pas bien ça Il faut savoir que Ar a déjà 35 en force sur un maximum de 50 pour les personnages Il va le maxer sa force Je n'en fais pas d'ici la fin du run il va se faire 50 en force Donc là, il s'éteint très rapide Il n'y a pas besoin de commenter Je me mets au milieu d'une parterre d'ennemis et je tue tout quoi. C'est la stratégie de base d'un speedrun de Fire Emblem classique et pour le coup, quel que soit le Fire Emblem. Cancel, petit point sur la technique qu'il a utilisé, donc ça fait que ça néglige la contre-attaque ennemi. Donc là, on a donné un peu d'expérience à Jill. Pourquoi ? Pour qu'elle soit promue. Donc ouais, on en a beaucoup eu de l'expérience. 1591, ça fait qu'elle gagne 16 niveaux. Il les a gardées bien précieusement pour augmenter les seules unités qui l'intéressent. Donc forcément, quand on cumule toute l'XP obtenue sur un maximum de 3 unités, ces unités gagnent beaucoup de levels. Voilà. Aussi un petit point sur les techniques, on n'a pas trop parlé. Enfin, je crois que je l'ai évoqué, mais il est bon de le rappeler. Les techniques s'activent en fonction du skill de l'unité. Donc si l'unité a 20 de skill, la technique a 20% de chances d'être activée. Donc c'est un truc un peu random. Il y a certaines techniques par contre qui ne sont pas random, qui sont des passifs en fait tout simplement. Là où il y a certaines, comment ça s'appelle ? Il y a certaines techniques qui ont d'autres effets, qui n'ont rien à voir avec la valeur de technique dans la stat du personnage. Ouais, c'est les techniques passives on devait dire. Et les autres c'est les techniques actives. Mais les techniques actives sont vraiment violentes. Oui, j'ai vu qu'on parlait de FF Tactics et Dive & Force dans le chat. Ah oui, ça aussi, ça fait partie de l'histoire de la série. Donc, il y a Faillant Emblème qui est fait par Intelligent System. Et après il y a eu... Ça me fait penser à quelque chose, là je viens de voir quelque chose. Voilà, là il désactive les personnages dont il n'a pas besoin au début de chaque chapitre. Parce qu'il faut savoir qu'on peut embarquer dans le chapitre avec un nombre de personnages limités. Et lui, en fait, comme tous les autres personnages qui ne s'est pas embêté à augmenter ou qui ne sont pas des pré-promos avec des bonnes stats, il est désactif carrément. De 1 pour éviter de perdre du temps à devoir les bouger. De 2 pour éviter qu'ils meurent parce que des ennemis qui attaquent des personnages trop faibles et qui les tuent, ça fait perdre du temps. Oui, parce que les personnages qui meurent ça prend du temps, ça fait des animations. À chaque fois t'as un petit dialogue en mode « Oh, dites à ma femme que je l'aimais » ou ce genre de truc. Donc ça fait perdre du temps. Donc comme on est dans Roskidron, on est vie. Petit point aussi par rapport au marathon, on y revient. L'AGDQ, c'est un événement qui est là pour la Prevent Cancer Foundation. Donc on relève des dons pour la Prevent Cancer Foundation. Donc si vous voulez donner, c'est maintenant. Surtout qu'il y a un joli petit pack. Si vous donnez plus de 25$, ces feuilles emblèmes POR, donc Pass of Radiance, Radiant Dawn, ensemble, pour 25€. Donc si vous donnez 25$, il y a des chances que vous obteniez les deux jeux que vous êtes en train de voir que vous ne comprenez pas très bien tout ce qui se passe. Mais ce sont de très bons jeux. Donc après vous êtes fait spoiler le jeu pendant trois heures avec nous, vous pourrez effectivement comprendre pourquoi ça spoilait et pourquoi c'est un bon jeu. Parce que oui, pour le coup, ce sont de très bons jeux. Après, le fait de voir le speedrun, pour le coup, ça n'influe absolument pas sur le jeu en casu. Parce qu'il y a plein de choses qu'on voit, mais on comprend très peu de choses finalement quand on voit le speedrun. Même sans ça, pour le coup, vous allez voir certains personnages qui vont apparaître comme des ennemis. Donc ça va vous donner un indice sur leur véritable allégeance, alors que le mystère est censé être un petit peu conservé dans le scénario. Mais comme je l'ai dit quand je parlais du scénario général des Fire Emblem, ce n'est pas ça qui est important au final. C'est les personnages que vous décidez de monter, leur évolution, les relations qu'ils ont entre eux. Et là, pour le coup, chaque expérience de chaque joueur est différente. Donc au final, qui est le grand méchant, on s'en fiche un peu quoi. Ouais, juste pour dire, en fait, le joueur Dricotterger sur ce jeu, tous les Fire Emblem qu'il fait, il match start sur les cutscenes. Même s'il le joue pour la première fois. Juste comme ça. Je ne crois pas qu'il ait vu le scénario de Riding Down. Donc voilà, c'est vraiment un jeu de scénario, ce n'est pas dérangeant. Oui, après, c'est effectivement le gameplay avant l'histoire, en quelque sorte. Le côté tactical est aussi important. Contrairement à Advance Wars qui, pour le coup, a des scénarios en général qui sont... Enfin, surtout le dernier, en fait, qui a un scénario très sympa. Et on va revenir à ce dont je voulais parler juste avant. Merde. Oui, Advance Wars. Oui, Advance Wars. Donc Fire Emblem, c'est fait par Intel Engine System. Advance Wars, c'est aussi fait par Intel Engine System. Donc pour le coup, s'il y a des ressemblances, c'est un peu normal. Je vais vous faire une petite chronologie, je pense, dans un petit quart d'heure, 20 minutes, quand on commencera à rentrer dans la partie un peu creuse du run. Je vous ferai une petite chronologie de la série Fire Emblem et donc de ses liens avec Advance Wars, parce qu'il y en a. Et pour le coup, Advance Wars, c'est vraiment très intéressant parce qu'elle a évolué en même temps que les joueurs. C'est-à-dire que les trois premiers, c'était des Advance Wars très advanced, très cartoon. Et le dernier, c'est un monde post-apocalyptique. Je pense que rien que tout comme ça, ça donne des univers différents. Oui. Le dernier, pour le coup, c'est vraiment une grosse claque. Donc, ouais, je voulais qu'on vous fasse un jeu mature New Intelligent System qui ne fait que des cartoons. Ok, pars. Ils l'ont fait et ils marchent bien en plus. Oui, en plus, ils l'ont fait. Il est vraiment génial. Avec pas mal de rééquilibrages qui étaient passés. Advance Wars 3, c'était la fréquence au niveau des pouvoirs et au niveau des capacités. Advance Wars 4, ils sont revenus sur la tactique. Le double tour était tellement cramé. Triple. Oui, triple tour, effectivement. Triple tour pour ceux qui jouent. Eagle a son super pouvoir et derrière un tag. Bon, bah, voilà. Tu joues trois fois. Oh là là. Tellement opé. Et le prochain jeu de la série, il faut le noter. Ça risque d'être très intéressant. Codename Steam. Oui. C'est Abraham Lincoln dans une armure à vapeur qui combat des aliens. Véridique. C'est tout à fait legit. Je vois pas ce qui pose de problème dedans. Ce sera donc un tactical RPG dans cette espèce de monde un peu steampunk, un peu décalé. Mais, enfin on dira, feuillant emblème, c'est un peu cramé aussi. On joue 20 héros qui affrontent une armée. Tout le temps. Oui, généralement c'est une petite bande de héros qui font face à des hordes et des hordes et des ennemis tellement plus nombreux qu'eux. Mais comme ils sont très héroïques, ils finissent toujours par triomphe. Ils survivent tous. Ça est parce qu'ils ont des stades de ouf aussi. Il faut pas voir ce qui est. D'ailleurs je pense que si ça se passait dans la réalité, ils se feraient accuser de génocide et ils se feraient arrêter pour crime contre l'humanité tellement ils tuent de personnes là-dedans. Mais sinon, ça a l'air de me passer quand même. Non, c'est les gentils. Ouais, c'est les gentils, effectivement. Mais si ça avait pas été les gentils, ça aurait été des méchants quand même. Voilà. Ça c'est beau ce que tu viens de le dire. Est-ce que quelqu'un peut noter la phrase, s'il vous plaît ? Ils n'avaient pas été des gentils, ce seraient des méchants. Oui, je la note. Non, parce que ça aurait pu aussi être des persos neutres. Moi c'est mort là, j'ai noté la réplique, tu peux rien, tu peux plus rien, c'est fini. Ok. Donc ouais, dans tous les Fire Emblem, il arrive toujours une map où en fait il y a des hordes, des hordes d'ennemis où il faut tous les tuer et du coup les phases ennemis sont très longues. Il y en a toujours un dans les Fire Emblem. On va y avoir droit assez vite rapidement. Petit point sur le scénario aussi, on est dans la partie 3 depuis un petit moment. C'est la partie centrale, on y est depuis très longtemps en fait. La partie 2 dure moins de 10 minutes, effectivement. Voilà. On est à peu près au moment où on a retrouvé Ike. Si vous voyez, Ike et Screamer, c'était à peu près là. Mais, encore une fois, la Dom Brigade a besoin de beaucoup plus. Donc voilà. Écoutez, je vais faire une petite chronologie de la série Fire Emblem pendant que Haar meut sauvagement la tête de tout le monde. Que bon, ben là, on n'a pas grand chose d'autre à ajouter, à part que Haar est un coup bourrin, mais ça on l'a déjà dit. Que Fire Emblem, il faut savoir que c'est une série qui à l'heure actuelle comporte 13 épisodes. C'est juste que nous, on ne les a pas tous vues, à part s'il y a des petits malins qui ont des émulateurs et des pages de traductions. Parce qu'il y en a un pour tous les Fire Emblem qui ne sont pas sortis sous nos contrées. Donc, à la base, on a eu le premier Fire Emblem. Donc, c'est le Fire Emblem où on voit apparaître Marf, pour la première fois. La traduction grossière, c'est l'épée de lumière et le dragon de Pénèbre. Sorti en 90. Il n'y jouait pas. Ne jouez pas au 1. Ne jouez pas au 1, vraiment. Il était complètement broken en termes de chiffres et tout. On sentait que c'était le début. C'est un des pionniers du tactical RPG, le premier Fire Emblem. Donc, ne jouez pas au 3 premiers Fire Emblem. C'est voilà. Alors, Fire Emblem 2, Fire Emblem Gaiden qui est sorti en 92. Qui s'il était, je pense, encore plus pété que le premier pour y avoir joué aussi. Il y avait plein de bonnes idées. Des trucs un petit peu expérimentaux comme on aimait bien le faire avec les suites en 2 de beaucoup de grandes licences. Comme, par exemple, Castlevania ou Zelda. J'ai trouvé plein de bonnes idées. Genre, le fait qu'on puisse se déplacer avec son Lord dans les villes et les villages pour parler directement aux gens et essayer de les recruter, etc. Je trouvais ça pas mal et on l'a jamais revu, pour le coup. Il est sorti en 92 sur NES, toujours uniquement au Japon. Ensuite, il y a eu Fire Emblem 3, Munchu no Nazo, le mystère de l'emblème traduit grossièrement encore une fois. En 1994 sur Super NES. Alors, c'est à la fois un remake et une suite du premier Fire Emblem. Donc, ils nous retrouvent marques dans les maps du Fire Emblem original. Et l'histoire a été étendue en prime avec des nouveaux jeux. Ensuite, Fire Emblem 4, un grand... Interlude chat pour ceux qui posent la question. C'est Radiant Down, malgré le fait que, effectivement, Path of Radiance a eu plus de donations au dernier moment où il y a eu une tentative de snipe de Path of Radiance. Maintenant, c'est Radiant Down. Tu y es. Donc, voilà. Fire Emblem 4, un grand favori de la communauté. C'est vrai que moi, je l'ai beaucoup aimé aussi. Seisen no Keifu, donc la généalogie de la Guerre Sainte. Sorti en 1996 sur Super Famicom, donc toujours pas chez nous. Le Japon, ils nous aiment pas trop. Mais oui, voilà. Pour énormément de joueurs, surtout les Japonais, parce qu'ils ont le droit. Pour eux, c'est le meilleur Fire Emblem. Alors, c'est pour la première fois ici qu'on a eu le triangle des armes qui a été ajouté. Il n'y était pas avant, il faut le savoir. C'est aussi là qu'on a eu le système de mariage et d'enfants, puisque le jeu est découpé en deux grosses parties. En fait, il y a la première partie avec Sigurd et ses copains. Et après, il y a la deuxième partie où on joue tous les enfants des couples qu'on a formés pendant la première partie. Quelque chose qui aurait été refusé dans le tout dernier, Awakening, sur 3DS. Donc oui, Awakening n'est pas le premier à avoir fait le système de mariage. Et je tiens aussi à signaler que dans Fire Emblem 4, c'était le premier Fire Emblem où on avait des mariages un peu dissidents. C'est-à-dire des mariages entre cousins, proches. Voilà. Avant d'avoir les romances plus homo-homosexuelles, donc on parlera un petit peu après. Ensuite, il y a Fire Emblem 5, Tracia776, qui parle de ce qui s'est passé dans l'interlude de Feusage d'enfant de Fire Emblem 4. Il y a énormément de personnages qui font leur retour. Il est considéré comme un nul plus dur par la communauté. Apparemment, il a botté les fesses de beaucoup de gens. C'est vrai que moi, quand j'y ai joué, je ne sais pas. Il ne m'a pas vraiment apparu comme particulièrement plus difficile que les autres. Ensuite, il y a eu, après Fire Emblem 5, Fire Emblem 6, le dernier opus sur GBA. Comme je l'ai dit, on a vu Roy dans Super Smash Bros. Melee avant de le voir dans Fire Emblem, puisqu'à la base, il était là pour faire la promo. Oui, donc en fait, c'était le premier Fire Emblem qui était censé sortir du Japon ? Alors, en fait, pas tout à fait. Alors, en fait, voilà comment ça s'est passé. Là, c'est là le moment où on arrive au moment intéressant où on a commencé à avoir les Fire Emblem. Et c'est vraiment, ça s'est tenu à vraiment pas beaucoup de choses. Je vais vous expliquer pour toi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en 2002, Intelligent System, donc, il a sorti Advance Wars. C'est un des rares jeux, le premier Advance Wars, qui était une suite plus ou moins indirecte d'un autre jeu d'Intelligent System qui était Famicom Wars il y a très longtemps. Il faut savoir que le premier Advance Wars, les Japonais ne l'ont jamais eu. Il est sorti à la base, c'était plus pour un public américain, parce qu'on pensait que les Américains, bon, ça aimait pas trop les tactiques aux RPG, parce qu'ils étaient un peu cons, les Américains, du point de vue japonais. Donc, on a mis des tanks et des héros, l'armée des Orange Stars, qui est vraiment très américaine dans le premier Advance Wars, pour dire, regardez les Américains, c'est vous les héros, il y a des chars et des obus, etc. Le jeu s'est excessivement mieux vendu que ce qui était prévu. Et donc, ils ont commencé à considérer l'adaptation des Fire Emblem, donc l'autre licence bar d'Intelligent System, outre-manche. Parce qu'ils se sont dit, il y a peut-être un public, finalement. Ce qui a aidé, c'est effectivement l'apparition de Roy et Marth dans Super Smash Bros. Melee, mais il faut savoir que nous, Occidentaux, on a failli ne pas les avoir, Roy et Marth dans Super Smash Bros. Melee. Parce que les Japonais, chez Al Laboratory, se sont dit, c'est des personnages qu'ils ont jamais vus, les Occidentaux, donc qu'est-ce qu'on va bien leur mettre dans le jeu, quoi. Je veux dire, ça ne servira à rien. Donc, ils auraient été censés être désactivés pour la version Occidentale, bien que toujours présents dans le code du jeu. Et c'est juste que c'est l'équipe de Debug de la version américaine qui a fait, mais ils sont bien ces persos, pourquoi on ne pourrait pas les jouer ? Et donc, de fil en aiguille, ils ont été laissés dans la version finale du jeu. Ce qui a cimenté la popularité de Fire Emblem dans le cœur des Américains et des Européens, et qui a amené l'arrivée de Fire Emblem 7, connu chez nous comme Fire Emblem, alors que techniquement, c'est Reca No Ken, Blazing Sword, qui est censé être la préquelle de Fire Emblem 6, puisqu'elle se passe dans le même univers, et qui est donc le premier Fire Emblem qu'on a eu en Occident. Mais sans Advanced Swords et Super Smash Bros. Melee, ce n'est pas dit qu'on les aurait en français encore, les Fire Emblems. Oui, il y a des chances qu'on ne les ait pas. D'ailleurs, il y a certains Fire Emblems qui ne sont pas sortis en France après... Enfin, il y en a un après, je vais y venir. Donc voilà, après Fire Emblem 7, il y a Eli Wu, Vector, et l'indice que vous retrouvez en trophée dans Smash Bros. Brawl. Petite parenthèse, l'indice qui est une nomade et qui est beaucoup inspirée du style de combat de certains samouraïs, le style de combat Yae Jutsu en fait, le style du Degené frappé, le style du duel qu'on voit dans énormément de mangas sur les samouraïs, si vous en avez déjà vu un. Ensuite, on a vu arriver Fire Emblem 8, Sacred Stone, sur GBA en 2005. Un peu moins aimé, c'est vrai que moi je le trouve un petit peu moins bien. Moi aussi, trop facile quoi. Ouais, voilà, ça reste un jeu tout à fait correct, mais c'est vrai que même les personnages un peu moins attachants, je sais pas, c'est peut-être pour moi là pour le coup. Et un truc que j'aime bien noter dans Fire Emblem 8, c'est la romance à plus ou le monde... Enfin, la romance que j'aime bien penser entre Efraim et Erika. Oui, et le truc est vaguement incestueux, mais les japonais, ils aiment bien... Enfin bref, on va arrêter les clichés racistes. On va arrêter les clichés racistes. On va arrêter celui de l'ordre, voilà. Ensuite, on a eu Fire Emblem 9, donc Pass of Radiance, qui de base devait sortir sur Nintendo 64, puisqu'on a quelques screenshots, mais qui a été annulé au profit d'un port Gamecube un peu plus travaillé. Radiant Dawn, la suite directe en 2008 sur Wii. Ensuite, on a eu Fire Emblem 11, Shadow Dragon, qui est encore un remake du 1, pour changer, voilà, avec Mars, parce que c'est en fait à la base, si ce remake existe, c'est parce que les japonais de chez Nintendo, quand ils ont sorti Brawl, ils se sont dit, hum, mais en fait, les gens, autant ils aiment bien Fire Emblem, on a mis Ike dans Brawl, et Ike, ils savent qui c'est, enfin, ils savent qui c'est, etc. Autant Mars, ils ne savent toujours pas qui c'est, parce qu'ils n'ont aucun jeu où il est dedans, en fait. Donc, on va leur sortir un remake de Fire Emblem Shadow Dragon, qui je ne l'ai pas trouvé terrible, dont le style artistique ne m'a vraiment pas inspiré, et pour le coup, en fait, comme il s'est très peu vendu, ils nous ont refait un Japan supérieur en Fire Emblem 12, Shin no Monchu no Nazo, qui est sorti en 2010 sur DS, uniquement au Japon, qui est la suite, en fait, de ce remake du 1, les Shadow Dragons, et bien nous, on ne l'a pas eu, parce que, bah, le Shadow Dragon, c'est pas assez bien vendu, en fait, pour que les... Et pour les... je crois qu'il est pas mal, hein. Mieux que le Shadow Dragon, après, je ne sais pas si c'est dire grand-chose de dire ça. Moi, pour le coup, ça doit être le seul auquel j'ai pas joué, de tous les Fire Emblem, j'avoue tout. Et donc, voilà, après, en dernier, Fire Emblem 13, Fire Emblem Awakening, en 2013, sur 3D, qui est sorti... qui est un bon opus, je pense. Bon opus pour démarrer, ouais, qui veut être très... très très casual, quoi. C'est-à-dire qu'il ne reste pas parmi les fans de la série, mais qui essaie de... de faire en sorte que ceux qui n'y sont pas habitués puissent... puissent s'y mettre, quoi. Avec le mode casual, notamment. Enfin, voilà. Donc, c'était la petite chronologie de Fire Emblem. Bon, j'espère que ça ne vous a pas endormi, euh... selon... sous ce flot d'informations. Voilà, tout ça pour dire que si jamais vous avez l'occasion, que ce soit par émulateur ou quoi, de faire les anciens, notamment le 4, en fait, c'est celui que je recommanderais le plus. Il y a des pages de traduction, et anglais, et français. Cherchez un peu, vous trouverez. Français, pas pour tous les jeux. Pas pour tous les jeux. Je sais que pour le 4, il y en a un. Il y en a pas pour le 5, il y en a pas pour le 6, et il y en a pas pour le 2. Pour le 6, il y en a un en développement. Oui, il est en développement, mais il n'est pas fini. Pour moi, à l'époque où j'y jouais, j'ai pu faire en anglais, pour le coup. Mais tout ça pour dire que voilà, n'hésitez pas. Nintendo, a priori, ne fera pas de conversion ni de traduction, donc ce qui est bien dommage. N'hésitez pas, là, j'ai aucun scrupule à vous recommander l'émulation sauvage et violente. Voilà. Surtout que ça peut aider les petits nouveaux, les petits safetates. Oui, voilà. Parce que surtout sur Tracia, si vous décidez de faire Tracia 776, les safetates, ça va devenir votre nouveau meilleur ami. Même si c'est un peu triché, bon, d'accord, on triche un peu. Mais voilà. Un peu triché. Beaucoup triché. Même si ceci est un des épisodes les plus durs de la série. Donc je ne vous conseille pas de commencer par jouer avec Roy, même si c'était votre personnage préféré dans Melee. C'est pas une bonne idée. Commencez par faire un emblème 7 plutôt. Oui, le 7 est très bien. Moi, je considère toujours que c'est le meilleur en fait. Et c'est un beau tient bon pour commencer. Parce qu'il y a toute l'histoire de l'Indis qui sert de tutoriel. Pour le coup, l'histoire du 7 est vraiment très intéressante. Oui, non, il est pas mal. Parce que c'est pas... On affronte une grande nation. Oui, même sans ça, moi j'ai beaucoup aimé les personnages dans le 7. Bah déjà, il y a mon personnage favorite ou Fire Emblem confondus. Donc de toute façon, je suis très partiel sur ce sujet. Mais même sans ça, j'aime beaucoup Hector. J'aime beaucoup la relation qu'il y a entre l'Indis et Hector. Parce que Hector, il est super drôle en fait. Moi, j'ai toujours trouvé l'énorme. Et même les personnages, pour le coup, je trouve que c'est peut-être mon casting de Fire Emblem préféré. Il y a un casting qui est finalement assez peu connu. C'est le casting de Fire Emblem 6. Il y a certains personnages qui sont sur-développés, mais qu'on voit absolument peu. Absolument trop peu. Je pense par exemple à Astol. Ah oui, le voleur... Le Lego Clive, on va dire. Quand tu vois tout ce qu'il raconte dans ses soutiens, c'est complètement craqué. C'est vraiment un truc de fou. Je ne spoilerais rien, mais toute son histoire est vraiment génial. Et donc, oui, là, entre temps, on a récupéré Joffrey et son armée, donc l'armée de Criméa. Voilà, c'est lui qui gère les troupes sur le front à la base, Joffrey, puisqu'il est général de l'armée de Criméa. Voilà. Donc oui, à partir de maintenant, il est en train de save à tous les chapitres, parce que c'est les chapitres qui peuvent mal se passer. Qui peuvent le troller sauvagement, quoi. C'est surtout que s'il fait une erreur, les erreurs peuvent être beaucoup plus démoniaques à partir de maintenant. Donc là, on arrive dans les premiers chapitres qui vont être assez longs, en fait, parce que l'objectif, ça va être de tuer tout le monde. Et qu'il y a beaucoup de méchants sur la map. Oui. Donc encore une fois, on va... Tu disais slag, excuse-moi. Donc encore une fois, on va chercher à abuser de la mécanique du contre. Et on va faire rejouer avec les hérons de grand classe. Ouais, classique, on balance Ar au milieu de la map, et puis on ferme les yeux et on passe le tour. Je rigole, c'est juste un Matthew Lake, de toute façon. Oulala, attention, il y a quelqu'un là qui... Je demande un ban de la part des mods pour Zephyrius, parce que là, franchement, il a dit quelque chose de totalement inacceptable. C'est pas... C'est pas... C'est bien, déjà, Matthew, on dirait qu'il a 8 ans, alors chute, voilà. Mais il a une relation qui est géniale avec sa copine. Non, je suis pas un fanboy, c'est pas vrai. C'est la copine-preuve. Ah, tout à fait. Donc oui, on l'appelle encore une fois. On l'a pas assez rappelé sur cette run, mais ce marathon est pour la Président Cancer Foundation. Donc voilà, on soulève des dons pour cette fondation. Pour la prévention des cancers du sein et de la prostate, plus exactement. Donc voilà, si vous... Ils sont excessivement répandus, encore malheureusement. Si vous avez encore des sous dans le porte-monnaie, allez-y. En plus, il y a Fire Emblem 9 et 10 à gagner au lot. Pour 25 dollars, c'est pas grand chose. Sachant que Radiant Dawn, d'ailleurs, maintenant, il est introuvable très cher. Il y a Zellgard qui demande pourquoi un tel engouement pour le personnage de Legault. Non, c'est juste moi qui suis un sale fanboy. C'est mon personnage préféré et personne n'en dit du mal, c'est tout. Voilà. On a tous nos personnages préférés dans Fire Emblem. Ils ont tous plus ou moins un assez intéressant développement. Plus ou moins. Il y en a certains, ils ont absolument aucun développement. Ils sont totalement plats. Et voilà. Donc là, en fait, sur ce chapitre, on se retrouve allié à l'armée de... À l'armée d'Elysia. L'armée de Crimea. Donc, les mercenaires de Grail et l'armée de Crimea à nouveau liés contre le mal, contre les méchants de Bégnon. Alors, techniquement, c'était pas Bégnon la dernière fois. Mais bon, l'ennemi importe peu au final, quelque part. C'était Dain avant. Ouais, bon. Donc, on va abuser... Mais, en fait, c'est plus hard contre tout le monde. Et puis les autres, ils sont là juste pour faire figuration. Juste pour dire, ouais, on a aidé. On est là. On participe. Ici, Tytania prend un peu troll parce qu'il lui faut un certain nombre de points de force. Et ça arrive qu'elle ne lève pas, qu'il lui en manque un. Ça arrive. Très souvent, on fait ce qu'on appelle des frappes de l'incapable, en fait. Les frappes de l'incapable, c'est quand tu laisses l'adversaire à 1 point de vie. Et donc, tu ne vas pouvoir ou contre-attaquer ou te pourrir complètement ce que tu es en train de faire. Voilà. Donc, c'est pas très souhaitable. Et c'est triste. Bon, en l'occurrence, on est en facile. Donc, il y a absolument aucun souci. Mais vous en faites pas... Les ennemis vont à peu près pas... Enfin, nos unités vont à peu près pas se faire toucher. Voilà, les jouets des feuilles emblèmes quand t'es un peu trop craqué. Ben voilà, tu masses avec tout le monde et tu te prends pas de dégâts. C'est un peu le souci des laggames de... Des jeux de... Les laggames de feuilles emblèmes quand on est un peu trop craqué, ben on est vraiment trop craqué. Voilà, si vous avez l'esprit un petit peu optimisateur, si jamais vous... Même sans vouloir chercher vraiment à enculer les mouches sur les chiffres. Rien qu'en étant un poil observant et optimisateur, il est possible d'avoir une équipe de personnages qui sont complètement abusés. Et là, vous roulez sauvagement sur le Endgame. C'est même plus drôle en fait. Oui, de toute manière, les jeux dans ce genre-là, les RPG en général, sont toujours un peu pensés pour avoir 2-3 mécaniques un peu craquées pour aider les gens à en sortir en cas de problème. On nous demande de nous présenter sur le chat. J'ai lu. Ah oui, vas-y. Donc moi, je suis le Grand Grand. Vous pouvez me surnommer Alex, ça ne me dérange pas. C'est un speedrunner de feuilles emblèmes. Je speedrun le 6 et le 7. J'ai un World Record dessus. Je speedrun aussi d'autres jeux, mais on ne va pas trop en parler. Pour l'instant. Slag. Donc moi, je suis Slag, S18LG aussi. Mais je préfère Slag, c'est plus facile à dire. J'aime beaucoup la saga Fire Emblem, mais je préfère quand même celle d'Advance War, faut être honnête. Et je suis un ami de le Grand Grand qui l'aide un petit peu, qui va l'aider à commenter de temps en temps ses runs de Fire Emblem. Pour la bonne dose, voilà. Et moi, je suis donc Garciment. A la base, plus j'étais un speedrunner, c'est parce que là, j'ai un peu mis de côté le speedrun pour des raisons personnelles, on va dire. Mais avant toute chose, en fait, je suis un rôleiste JDR papier, maître de jeu depuis bientôt une dizaine d'années. Et c'est la raison pour laquelle je participe à ce run, outre le fait que je suis aussi un fan de la saga Fire Emblem et que j'ai quand même beaucoup joué au jeu. J'ai fait une bonne connaissance technique. J'ai adapté l'univers de Fire Emblem, Fire Emblem 9 et 10, donc en jeu de rôle papier. Et j'ai maîtrisé une campagne dessus pendant quelques mois. Donc, je suis un peu là pour le côté scénar univers, quoi. Ouais, j'ai signé... Garcimor, t'es surtout un magicien. Ok, ok. Alors, je rappelle que tous les gens qui me font cette remarque, en fait, sont vieux, comme moi. Et voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. C'est du taunt. Non, ça va. Et puis, un coup, ça matche. Un coup, ça marche pas. Non, ça me disait un truc, Garcimor, mais j'arrivais pas à faire le lire exactement... Je me souvenais plus de la référence culturelle à laquelle... Ah, c'est le meilleur prestidigitateur du monde, toi. Enfin, c'est tout le point. Bon, malheureusement, paie à son âme, mais c'était le meilleur prestidigitateur du monde. Alors, le JDR, il est trouvable, non. C'est une création personnelle, en fait, qu'il n'y a que moi qui est masterisée. C'est un JDR amateur, parce que j'ai pas un... Spoiler alert, je n'ai pas vraiment la licence de Nintendo pour faire un JDR Fire Emblem. Malheureusement, j'aimerais bien. Et si vous voulez essayer de l'obtenir un jour, bonne chance. Bon courage, puisqu'il est... Voilà, surtout sachant que c'est des notes, en fait, comme il n'y a que moi qui est masterisée. Alors, instant donation, nous sommes à 363 363 dollars de donation. Voilà. Ce qui est quand même la méga classe. Mais TV clapa. Il faudrait... Il faudrait un don de 30 centimes... De 60 centimes, là. Merci mort, c'est le JDG, mais faut pas dire... Mais arrêtez, j'ai pas la voix du JDG, quoi. T'on m'a dit ça tout hier soir. Je vois vraiment pas... Enfin bref, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est juste un truc qui va rester, ça. C'est pas grave. Et voilà, comme le dit Panu, si vous aimez le jeu des rôles papiers, il y a le site Place2Go, People2Be, qui est un très très bon site. Il y a une traduction française que je connaisse... Enfin, que je... Que je conseille, pardon, excusez-moi. Et sinon, pour le JDR Fire Emblem, peut-être qu'un jour, je me ferai chier à l'écrire et à le présenter correctement et à le mettre sur un jeune PDF que je mettrais à disposition des gens, mais en attendant, c'est juste tout un tas de notes et de résumés de parties qui attendent sagement sur mon PC depuis quelques années. Ok, donc en fait, la raison pour laquelle Titania n'a pas eu de stats, c'est parce qu'elle avait déjà tout max. Tout simplement, donc sur son dernier develop, elle avait plus besoin de stats. Oui, c'est, voilà, le jeu est légèrement totalement craqué à ce niveau-là. Ouais, les bases exp, c'est pété. Et donc là, on vient de voir apparaitre Tannik, qui est le dernier cavalier Pégase. Qui est devenu Chevalier Séraphin, et là, ça va être la grosse fête, globalement. Et donc, oui, pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Ah non, c'est pas le chapitre auquel je pensais. Non, c'est pas le chapitre de l'Infini, c'est le chapitre du Pont, qui est un chapitre qui était déjà là dans l'Emblème 9, on le retraverse. Parce que là, ce souci, c'est le retour de la Vengeance avec des unités un peu plus violentes. Et ils décidèrent qu'il était nécessaire de donner cette unité déjà très overpowered. Ouais, les ponts, c'est un élément classique de Tactical RPG, vous avez un pont, il y a plein d'ennemis dessus, il faut le traverser. Sachant que sur ce pont, il y a plein de pièges, il s'est bloqué, il y a des catapultes, enfin, c'est... Ouais, on s'en fiche, on s'en fiche, on a des unités dépêchés. Ouais, non, mais... Ce niveau-là, de toute façon... C'est le gros problème du mode easy, c'est qu'après la part... Il a pris une heure de run, en fait, toutes les unités sont beaucoup trop craquées pour que le run soit vraiment... Fasse vraiment peur, quoi. Oui, là, il a passé les phases de RNG où il était encore dépendant de ses level-up pour pouvoir... Plus dégâts. Là, maintenant, c'est juste les level-up parce qu'il a la possibilité de faire des level-up, Et les level-up, c'est marrant et ça évite d'avoir de l'expérience pendant les fights. Et sinon, je m'instaurerais sur Bordeaux pour la personne qui a posé la question. Et donc, oui, Aar, il a toujours célérité sur lui, donc il a toujours plus de mouvement. Donc, il est toujours à 9 de mouvement. Donc, il va vraiment vite. Ça commence à être beaucoup là, surtout sur les maps où le mouvement va être important. Et en plus, il rejoint un tour. Mon dieu. Vous êtes à combien au niveau du timer ? J'ai l'impression que vous êtes un peu avant moi. Une 35. Voilà, une 35, une 9, une 11, etc. Ouais, vous avez des bonnes secondes d'avance sur moi. Ah, désolé. Bon, mais voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on a pris un des Laguise Faucon, j'ai déjà oublié le nom. Et puis, je suis vraiment heureux sur la nuit. C'est assez incroyable aujourd'hui. Donc, il l'a fait pour sauver notre cher ami Heron. Parce qu'il était plus ou moins en voie de mort. Voilà, parce que les Herons sont en carton, pour faire le rime, il n'y a pas de souci. Ils n'ont toujours pas beaucoup de points de vie. Et comme c'est des unités qui normalement level très très lentement, il faut les faire danser de nombreuses fois. Et on n'a pas le temps de les faire danser de nombreuses fois. Donc, ils vont rester en carton pendant tout le run. Le truc, c'est qu'on en a quand même besoin, en fait. Enfin, en soi, ils chantent, ils ne dansent pas. En fait, c'est simplement que dans les autres Fire Emblem, on n'avait pas des Herons. On n'a jamais... Laguise, c'est juste dans l'univers de Tellius. C'était des danseurs dans les autres Fire Emblem qui nous permettaient de gagner un tour en plus. Et sauf que ces danseurs-là, c'était juste sur une unité. Donc, le fait d'avoir des Herons qui peuvent le faire sur 4 cases adjacentes, donc 4 personnages d'un coup, c'est vraiment costaud. Et oui, Ike et Ragnel, merci d'avoir fait signaler, mais à partir de maintenant, ils l'utilisent. Ragnel est une des deux épées légendaires de l'univers de Tellius. Et qui donc a une durabilité infinie, peut attaquer de près comme de loin, et fait des dégâts complètement prohibitifs. Donc, enfin, globalement, c'est la grosse fête, quoi. Voilà. Et à partir du moment où Ike... D'ailleurs, il y a écrit craquer en runic sur la lame, je suis à peu près sûr si on regarde. Oui, c'est à peu près ça, ouais. C'est ça. Et c'est en fait l'épée qu'il a dans le brawl. Donc c'est pour ça que si vous faites du rolling manette avec Ike, il fait des dégâts monstrueux. C'est parce qu'il a Ragnel. C'est pour ça qu'il peut envoyer des vagues d'énergie. Ouais, il est pété. Il est pété de base, effectivement. Donc oui, il y a aussi quelque chose dont on n'a pas trop parlé, c'est qu'il y a certains ennemis, ils nous droppent des items si on les tue. C'est marqué sur leur menu si on les regarde un peu plus près. Si l'objet est en vert dans leur inventaire, ça veut dire que si vous leur tourissez la face, vous récupérez l'objet. Sachant que les voleurs ne s'encombrent pas de ce genre de considération. Ils peuvent piquer tout objet non équipé à un adversaire et l'ajouter à leur inventaire. Il faut juste qu'il soit à côté et qu'il fasse la commande voler. Et il faut aussi qu'ils aient plus de vitesse que l'adversaire. Sauf qu'en général, un voleur, il a une trop haute vitesse, c'est ce qui va maxer le plus rapidement. Donc en général, ça va marcher. Il n'y a que dans Fire Emblem 6 qu'un voleur peut voler n'importe quoi, quel que soit son niveau, quel que soit sa vitesse. C'est ça. Sauf les armes équipées. On ne peut pas voler les armes équipées. Oui, parce que ce serait un petit peu abusé les voleurs sinon. Tiens, mais j'avais un javelot dans la main il y a 5 secondes. On peut parler de Fire Emblem 6 et 7 à ce niveau-là. Oui, parce que dans ces Fire Emblems-là, il y a un glitch qui permet de contrôler les ennemis. Oui. Sur une phase. Et donc en fait, on peut changer les armes des unités. C'est juste hilarant. Donc en fait, je suis un archer, j'ai un arc. Ça te dit de me donner ton tome de magie que je n'ai aucune utilité. OK. On échange. Donc petit point rapide. Donc là, c'est toujours nos 3 MVP qui meulent des dizaines et des dizaines d'ennemis. Donc petit point sur le runner Green Page qui est quelqu'un de très sympa. Je vous encourage à aller suivre sur son stream. À la base, il est… Ah, même si son stream… Oui, voilà. Son stream, la qualité n'est pas très bonne parce qu'il est canadien. Il habite dans une région où la fibre, c'est un peu une douce utopie encore. Il avait le potato internet sur son stream. D'ailleurs, il avait marqué sur Twitter un message très marrant comme quoi il avait un meilleur wifi dans l'aéroport que chez lui. Oui. Donc indépendamment de son internet, qui pour le coup est un petit peu approximatif, c'est quand même quelqu'un de très sympa, qui fait des runs régulièrement. Moi, je me souviens que quand j'ai appris que j'allais commenter ce run de Fire Emblem, je suis allé le voir sur son stream. Il s'est montré très sympa. Il m'a dit que je vais te faire un stream practice pour te montrer la tête qu'a le run. Parce que là, il était en train d'essayer 2-3 trucs en casu tranquille. Et il a fait son run et il a battu son piggy. Donc j'ai fait bon. Donc il m'a dit reviens quand tu veux et commande-moi l'EGDQ s'il te plaît. Mais sinon, c'est quelqu'un de très sympa, très chaleureux. Donc n'hésitez pas. Si jamais vous avez un… Oui. On peut peut-être un peu parler de la communauté de Fire Emblem. Disons que je la définirais un peu comme une marque de Javel assez connue. Petite mais puissant. Voilà. En fait, on doit être au total 6 runners de Fire Emblem de tous les épisodes confondus qui sont actifs. Donc… Mais on est… Tous les runners de Fire Emblem sont vraiment de très très bons runners qui… practice à fond, qui sont vraiment fans de la série et qui ont tous des godlike menuings. Donc Gwyn Page en fait partie, j'en fais partie. Viken qui est le… C'est grâce à lui en fait qu'il y a plus ou moins tout le monde qui fait du… 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 speedrun de Fire Emblem. Lui, il a fait de tout. Il a fait du TAS. Il a fait de… Fire Emblem 8, Fire Emblem 10, Fire Emblem… tous les Fire Emblem portables. En gros, il a vraiment fait énormément de choses. Il y a Kirby Mastak qui a une certaine notoriété pour ses runs de Metroid Prime. Et euh… Je sais qu'il était venu justement sur le… Metroid tout court d'ailleurs. Metroid tout court. Donc Kirby Mastak, je me souviens qu'il était venu sur le stream de Gwyn Page. Justement quand il s'est aperçu que sur son practice run, il allait battre son TV. Donc c'est lui qui m'a expliqué l'extrat aussi. Quelqu'un de très très sympa. Très sympa Kirby. Il y a qui d'autre ? Il y a Steve, un Suisse ? Il y a Steve qui a le World Record sur Fire Emblem 8 depuis très récemment. Oui Viken, je ne l'ai pas expliqué, mais il a le World Record sur à peu près tous les opus. Est-ce que tu n'as pas en fait ? Le 9, le 10, le 12, le 11, le… Ouais, c'est déjà pas mal. Dans les… Ça c'est les runners actifs. Les runners moins actifs, il y a… Parmi les commentateurs US, il y a Molotov qui est tout à gauche sur l'écran. Qui a lui élaboré la route de Fire Emblem 7 originale. Qui avait fait la run à la JDQ 2014 pendant le bonus stream. Et que tu as plutôt bien massacré d'ailleurs. Oui. Oui, maintenant ça route déjà bat 17 minutes environ. Donc voilà. C'est respectable. Mais il a aussi le World Record sur Fire Emblem 4 et 5. Donc voilà. Petite communauté mais de très très bons runners et des gens très très sympa que je vous conseille tous de suite. Petite mais de qualité effectivement. Voilà. Voilà. On est tous très sympa entre nous. Ça reste une des licences de Nintendo qui est entre guillemets la plus niche quoi. Puisque bah… Au final le tactical RPG c'est pas aussi populaire que les jeux de plateforme avec Mario ou ce genre de choses. Donc c'est pour ça aussi que la communauté au niveau du speedrun est plus petite que pour des Mario ou des Zelda quoi. Non mais… Il y a aussi le fait que quand on se voit le feuille emblème, on se dit c'est pas un jeu qui est speedrunable. Et on se dit vraiment c'est long, c'est dur, c'est trop RNG, on va se dire c'est pas un jeu à speedrunner. C'est un jeu où tu vas faire de multi-segment où tu vas faire des tasses mais pas du speedrun. Alors que le speedrun se fait vraiment… Et il y a vraiment des strats qui marchent à tous les coups qui rendent le speedrun viable. Sur tous les feuilles emblèmes en fait. Donc vraiment si c'est une série qui vous intéresse, si c'est une série qui vous intéresse de speedrunner, n'hésitez vraiment pas. Il y a des routes qui sont déjà créées, qui existent partout. On est tous disponibles pour… Voilà, on est tous très recueillants, on est tous très gentils. Et si vous aimez la série… Voilà. On est tous très sympas. Ouiiii. Et il y a aussi la version 3DS qui est une qui est renée. Mais pour le coup la version 3DS est beaucoup moins intéressante en termes de speedrun. En termes de speedrun est moins intéressante. Ceci dit, en casu pour commencer, tous les gens qui ont une 3DS, je serais tenté de vous le conseiller puisque c'est un bon opus et bien pour commencer. Oui, le problème de Fire Emblem 13 c'est qu'en fait, il y a une seule unité qu'on va contrôler, on va foncer, on va tout le temps faire la même chose. Et on va absolument voir au fond de phase, il y a très très peu de menus. Oui, 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 oui. Ce qui est intéressant c'est le menu quoi. Il y a surtout le menu. Donc oui, là c'est… Oui, c'est la clash des… C'était dans ce chapitre, c'était le clash des armées. C'était d'un côté la Résistance donc des Mikaya, Soth, etc. qu'on contrôlait, qui devait faire face à l'armée de Hyke en fait, enfin au groupe des mercenaires de Grail, puisque les groupes de mercenaires de Grail eux, ils pensent être venus arrêter une bande de fauteurs de troubles. Alors que la Résistance ne fait que faire face aux exemptions de l'armée de Bégnon sur le territoire conquis de Daï. Et là on va avoir un chapitre qui est plus ou moins identique, on va se retrouver à affronter des unités de… des mercenaires de l'eau, donc on va tuer plein de monde. Plein de personnages auparavant, bon… On les tue pas vraiment. Voilà, ils sont toujours… Oui, on les assomme. Ce serait trop ignoble sinon. Ah oui, ils te font jouer effectivement les personnages pour que tu t'y attaches et après avant de les tuer. Ah là là, quelle horreur. C'est le seul faillant emblème qui s'est fait ça. Faillant emblème neuf en fait, si on avait Jill qui attaquait un des boss qui était en fait son père, elles l'ont quitté pour toujours. C'était assez… Oui, il y a quelques trucs. C'est le seul faillant emblème ou quelque chose comme ça ? On va pas tarder à arriver au méchant le plus aimé dans la communauté de ces deux Fire Emblems, puisqu'il est présent dans les deux. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce boss ? Je crois que je me souviens. Je crois que je le vois depuis que tu parles. Un certain boss qui n'a pas beaucoup de cheveux sur la tête ? Ouais. Voilà, ai-je besoin d'en rajouter ? Non, c'est bon. Malheureusement on ne le verra pas beaucoup, mais c'est un méchant qui a été tellement aimé dans Pass of Radiance pour son côté lumineux, malsain, désagréable, qu'il a été carrément rajouté… Enfin il a été remis sous une excuse scénaristique complètement bancale dans Rambian Down, et il est même recrutable. Alors il est vraiment pas bon comme unité, mais on l'a mis en recrutable. Il y a eu d'ailleurs de jolies copy-pastas sur le stream de Viken sur ce boss, qui s'appelle donc Oliver. Voilà, Oliver, une espèce de gros malsain, qui à la base en fait dans Pass of Radiance constitue un des boss, puisqu'il a enfermé Raison, un des rares héros sur le plan. Et il le garde enfermé en cage parce que c'est une très belle oeuvre d'art pour lui et qu'il ne faudrait pas l'abîmer, ce pauvre être. Il a un ton maniéré, enfin il est insupportable, on a envie de le frapper à l'instant où il arrive sur l'écran. C'est l'un des maisons les plus réussis que j'ai trouvés de Toy Story, Ramblaine. Oh oui oui oui, mais qu'est-ce qu'il a fait ? Oui, il vient de tuer Martia et il va tuer Yannas et une strate un peu plus rapide pour gagner un peu de temps. C'est ça, c'est la frappe du sacrifice. Voilà, c'est les seuls personnages qui vont mourir. Avant cette strate là, qui a été développée par Kirby Master, aucun personnage n'est mouré. Maintenant il meurt, ça fait gagner pas mal de temps. Et Astrid aussi, adieu Astrid. Et donc oui, une technique que Jill avait utilisé sur Ike qui est stun, ça triplé les dommages et ça fait que l'ennemi ne va pas bouger au tour suivant. Qui est complètement excessive donc. Voilà, c'est craqué. A partir de là. Et c'est des classes de maîtrise qui sont uniques aux classes. Et c'est une classe de Dragonlord. Voilà. Cavalier Wyvern. Est-ce besoin d'en rajouter ? Je ne crois pas. C'est ça. Encore une fois, les MVP vont meuler sauvagement les maps. Je ne sais pas ce que Harre veut faire. Voilà, Ike qui one-shot, enfin qui two-shot effectivement parce qu'il attaque deux fois d'affilée. Qu'on découvre le chat sans flamme en découvrant la mort de tous ces personnages. Oui, désolé, il y a deux personnages. Iliana est un personnage assez aimé aussi et donc c'est toujours un peu triste quand on le sacrifie à chaque speedrun. C'est la petite larme versée. Non absolument pas. On pourrait faire une minute de pub en l'honneur de sa mémoire. Effectivement. On peut faire une minute de pub pour Martia. Parce que dans Fire Emblem 9, la strat principale, c'est Martia prend Ike, porte jusqu'au boss et puis voilà, fin du chapitre. Donc en fait, la MVP de Fire Emblem 9, c'est Martia. Donc la voix terminée comme ça. Elle vient de mourir comme une merde dans Riding Down. C'est assez magique. Ah, c'est magique. T'empêche que Iliana s'est fait nerf entre le 9 et le 10. Oui, effectivement. Après, je n'ai jamais vraiment été convaincu par Iliana. Parce que déjà, il y avait Soren en fait. C'est que Soren, il rigole pas trop trop. Quitte à prendre un mage, j'aurais tendance à... Ah, houlà. J'ai eu un arrêt du stream. Oui, non mais c'est la GDQ qui vient de mourir. Donc le chat est en train de s'enflamer là. Là, si vous voulez vous amuser, vous allez sur Twitch.tv et vous regardez le chat. Oui, oh mon Dieu. D'accord. Bon, il est toujours un peu enflammé, mais là, c'est... Des bisous avec serve. Donc oui, Marcia prend Hyke, exactement. Merci de le faire remarquer cette phrase. Encore mieux, elle le prend sur son cheval blanc avec des ailes. Oui. En fait, c'est une strat qu'on va voir assez souvent dans la plupart des Fire Emblem. C'est le cavalier Pegasus qui va transporter le Lord jusque devant le boss. C'est une strat qu'on retrouve dans Fire Emblem 6, dans Fire Emblem 7, dans Fire Emblem 8, dans presque tous les Fire Emblem. En fait, c'est des trucs qui sont assez récurrents. Dans Fire Emblem 9 et dans Fire Emblem 6, c'est les strat classiques parce qu'il y a plein de trucs à capturer. Oui, l'AGDQ est morte. RIP. Voilà, donc... On va en profiter éventuellement pour rappeler qu'on est là pour la Prevent Cancer Foundation. Donc, pour lutter contre le cancer et particulièrement s'il a donné le cancer de la prostate et du sein. Et si vous voulez revoir de l'AGDQ, là, en ce moment, il faut donner plein de dollars. Donc, donnez plein de dollars si vous voulez que le stream revienne. Ah oui, effectivement, dépasser les 360 000 $ de donation. Ce qui est plutôt pas mal. De donation, c'est sans compter tous les sponsors qui sont à côté. Donc, on rappelle, il y a Yeti où vous pouvez avoir de super t-shirts vraiment génial. Vraiment génial. Bonjour à Kaoru, puisque maintenant j'ai le temps de lire le chat. Voilà, parce qu'il y a dit... L'Humbug Bulldog aussi. Bonjour aux commentateurs. Il y a un bonjour aussi. Un bonjour. Bonjour à ceux qui arrivent et qui commencent à se lever pour aller au travail. C'est ça. Nous, on n'est pas couchés. En soi, moi, je vais aller me recoucher après la run. Je l'en pense aussi, ouais. Non, mais en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il y a toute ma famille qui est en train d'aller en cours. D'aller au boulot en cours, tout ça. C'est marrant. Je leur fais coucou de la main. C'est joyeux. Ah ! Ça va reprendre. Non. J'ai une pub, probablement. Non, non. C'est juste totalement mort. Voilà, ils vont reprendre... Adieu. Adieu l'hégé des filles. Sinon, est-ce qu'on a des défis égères dont on peut parler ? Je vais regarder la liste. Tac, tac, tac. Comment est-ce que je vais regarder sur le stream français ? Allo, allo, allo ? Oui. Allo, oui. Donc, on va faire un petit point synchronisation chez moi. Le stream est revenu. Est-ce que c'est pareil chez vous ? Pareillement. Ah, pas du tout. Pareil, oui. D'accord. Je réfraîche. Tu en es à combien ? Alors, moi, c'est bloqué toujours à 1,49. Ils ont posé le timer. Oui, ils ont posé le timer puisqu'il y a eu un problème de stream, apparemment. Donc, mais chez moi, c'est revenu. D'accord, on va attendre que ça revienne. Donc, moi, il est en train d'attendre. Oui, c'est pareil chez moi. Ouais, c'est bon, c'est revenu, moi aussi. En attendant, n'oubliez pas, chers viewers, de bourrer les dons. Le gros don de MV de Gaming Live est passé. Tout est passé dans les défis. Donc, on a pu rattraper pas mal de retards qu'on avait avec certains défis. Notamment, Bob Lennon qui a fait un bond de 1000 dollars. C'est assez hallucinant. Mais il y a encore des trucs... Il y a encore des trucs qui ne vont pas. Je vois des morts en poule pour Pokémon qui sont encore deuxième. Alors, en premier, ça, c'est moi qui ai oublié. Enfin, voilà, il y a des trucs bizarres. Donc, bourrez les dons. Ah, moi, le timer a repris, là. Oui, c'est bon, c'est reparti. Oui, c'est bon. Vous êtes à combien, juste ? Une quarante. Une quarante. Une quarante. Une quarante. Une quarante. Une quarante. Donc, ça devrait aller. Oui, je sais pas. Après, c'est Fire Emblem, c'est pas non plus. On est pas au pixel près, quoi, on va dire. Enfin, à la demi-sion de près, quoi. Bonne suite de run, messieurs. Enfin, à tout à l'heure. Donc, oui, ce chapitre, pour ceux qui se posent la question de qu'est-ce qu'il faut faire, il faut éliminer 50 ennemis. C'est le petit compteur en haut à droite. Voilà, c'est pour montrer à Petrine qu'on plaisante pas, quoi. Je pense que s'il avait regardé Hard un peu plus près, il aurait su qu'on plaisantait, mais alors pas du tout. Surtout, enfin, genre, au bout de 25 morts, ils auraient dû se dire, bon, ok, là, il y a un type sur un Weaver qui vient de défoncer 25 gars. Peut-être que ça sent mauvais, là. Il faut regarder où il est. Il a perdu. Il est en plein milieu de tout le monde. Genre, allez-y, on balance. Et puis, tu regardes un petit peu, tu vois que les mecs, il a pas perdu un seul point de vie, qu'il a même pas une égratignure sur son armure, rien du tout. Effectivement, il y a des considérations stratégiques qui pourraient être reconsidérées. Et donc, oui, c'est sur ce chapitre-là où, en fait, on va affronter toutes les unités qu'on a montées normalement avant. Donc, on va affronter Jill, on va affronter Edward. On a déjà tué Ziarc, on a tué Nolan. On a déjà tué Haki. C'est le clash des deux armées qu'on a joué, en fait, jusqu'à là. Voilà. Sauf que là, c'est du côté de Haki. Donc, Aar, donc Aar supérieur à Jill, et voilà. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça, je pense qu'il booste Aar à fond plutôt que Jill, comme ça, il peut la tuer plus facilement. Je ne sais pas si les boosts que tu as sont vraiment répertoriés. Parce que genre, si t'as vraiment Jill qui est vraiment complètement fumé dans l'autre partie et que tu te retrouves en casual à devoir tuer une espèce de demi-dieu... T'es pas obligé de la tuer, il faut juste une cinquante ennemis, faut pas tuer tout le monde, heureusement. Ah oui, non, quand même. Mais, enfin, voilà. Après, ça peut être un boss comme un autre, c'est faisable. C'est juste que c'est dur. D'accord. Donc, c'est pour ça, en fait, si tu regardes un peu Edward et Nolan, comme c'est des personnages qu'on a très peu montés, ils sont faits juste atomisés par notre cher Aar. Donc là, on a vu une méthode de Switch. On n'a pas trop parlé des Switch de personnages. On a parlé des déplacements de curseur. Donc, on le rappelle, on appuie sur B avant de sélectionner le personnage pour augmenter la vitesse de curseur. Mais en fait, en général, on appuie sur L pour switch du personnage. Ça va descendre au personnage d'en dessous sur la liste des personnages. Donc, il y a une liste prédéfinie en fonction du placement pendant la préparation. Et donc, on peut switch soit en se déplaçant jusqu'au personnage, soit en appuyant sur L, soit en allant dans la liste, et en montant, en fait, pour aller chercher le personnage, ça peut éviter de faire déplacer la caméra ou... Enfin, ça permet d'aller plus vite, en général. Voilà, on va alterner toutes ces méthodes de Switch-là pour aller plus vite entre tous les personnages. Et pour ça, les phases alliées vont vraiment très très vite parce qu'il y a vraiment... Enfin, il y a vraiment toute une maîtrise de... Ok, là je déplace lui, là je déplace lui, je déplace lui, là je le mets là, 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 là... C'est vraiment beaucoup de pratique pour arriver à cet automatisme et à cette vitesse. Bientôt les 50 et demi. Ouais. Ouais. Ouais, pardon. Si Ar a perdu des points de vie, quand même. Ouuuuh. Attention. C'est génial de voir cette incroyable série d'avoir un gbq love. Maintenant, faisons comme Har et détruire le cancer. Avec 51. Est-ce que c'est 50 ? Non, c'était pas 50. Je suis entrain de dire n'importe quoi. C'était un nombre un peu plus élevé. Je sais plus exactement combien. Mais en tout cas, il faut en tuer plein. En gros. Je ne me souviens plus toute cette partie, donc je ne pourrais pas très loin. Il y a 54. Et oui, c'est long. Il n'y a pas grand chose à dire. C'est la phase ennemie la plus longue. C'est le chapitre où il y a les ordres d'ennemis, où il n'y a rien à faire. Le runner, c'est le mec sur le canapé ou le chevelu ? C'est le chevelu, le runner. Ouais. Hum. Donc, oui. Je ne me souviens plus de tous les noms. Je sais que Moltov est à gauche. Donc, oui. J'ai peut-être dit Moltov, mais la personne à gauche, c'est Molotov. Ce n'est pas le runner d'Ocarina of Time. Il y a beaucoup de confusion entre les deux. Oui. Les gens qui ont le même pseudo, c'est insupportable. On a commencé à 6h du matin. C'est à peu près compréhensible. Ah non, moi, je ne sombre pas. C'est juste que là, c'est la partie un peu creuse du run. Là, pour le coup, on ne peut malheureusement pas grand-chose. Je pense que je ne vais pas tarder à faire le point scénario. Je vais prendre du temps. Tenu que c'est moi qui le fais. Personne ne fait de speedrun de Fire Emblem en hardcore. Alors, dans ce Fire Emblem-là, on va vouloir faire en normal, en easy, parce que ça nous permet d'aller vite. Il y a beaucoup d'entre nous qui veulent router des Fire Emblem avec des difficultés supérieures. Sauf que le problème du routing des Fire Emblem, c'est que c'est très long, c'est très très dur. C'est surtout très long. C'est simplement comme ça, quand j'ai routé Fire Emblem 6, ça m'a pris un mois. Un mois où je n'ai fait que ça. Donc, c'était vraiment horrible pour une run de deux heures de la difficulté la plus normale. Sachant que, en plus, Fire Emblem 6 inclut des manipulations de RNG qui doivent se faire avec des déplacements de curseurs sur un map très précis. Donc, effectivement, ça s'est rajouté. C'est accessoirement, speedrunner un Fire Emblem en hardcore, en fait. C'est le problème que ça, c'est qu'on est vraiment, vraiment à la merci du RNG, quoi. Beaucoup plus que nos difficultés. Et indépendamment du routing qui prend des années, comme le précisait Logan Grand. Autant, c'est des runs qui sont hyper azardeux, parce que les ennemis ne plaisantent vraiment pas. Et là, on a vraiment, ouais, le RNG qui peut pourrir le run sur trois heures à n'importe quel moment, quoi. Mais d'un autre côté, c'est intéressant parce que, justement, il y a de la RNG, c'est pas juste, ah, je tue tout le monde. Non, là, pour le coup, tu fais vraiment très attention à tout ce qui se passe. Ouais, c'est manipulable vu que, justement, on prend pas le temps de... On prend pas le temps de develop. C'est-à-dire, il y a un speedrun, une catégorie tout perso. On récupère tous les persos, en fait. All characters, ouais. Il y a un all characters, très bien. Des all characters, je sais pas si c'est routé. Mais comme je l'ai dit, la communauté est petite, donc... Si vous avez envie, lâchez-vous. On a vraiment... Enfin, faut... J'ai dans la tête d'il voulait de router Hector Hard mode. Donc, voilà, dans Fire Emblem 7, le mode Hector en hard. C'est ce que j'ai envie de faire. On m'a proposé de faire Hector Hard mode avec all characters. Et all characters. Ça commence à faire beaucoup. Ça fait beaucoup, ouais. Mais... Mais c'est vraiment dur. C'est quelque chose que je ferai pas tout de suite. Voilà. Parce que le repouge... Donc, on arrive... Donc, Ike est promo. La partie 4. C'était déjà... Voilà, on arrive à la partie 4. C'était déjà n'importe quoi, Ike. Là, c'est encore plus n'importe toi. Alors, voilà, là, on se l'utilise en 3 armées. Puisqu'en fait, l'armée d'Argent, l'armée de Grail et l'armée de Crimea se sont aperçus qu'au final, ils avaient un ennemi commun. Et donc, ils vont se séparer en 3 groupes différents, en fait. Pour rejoindre, essayer de rallier la capitale de Bégnon. Et aller coller une grosse paire de tartes à la déesse de l'ordre, globalement. Voilà. On peut peut-être faire un petit point scénario. Ouais, je vais parler du scénario. Je vous abandonne quelques petits instants. Attendez, vous cherchez une autre bouteille. On commence à faire un moment que je parle. Et après, je vais faire un petit point scénario. Et sur Pass Off Radiant, et sur Radiant. A tout de suite. Ok, donc ça nous occupera pendant une bonne partie de cette partie-là. Pourquoi s'embêter à spoiler un jeu lorsqu'on prend en spoiler 2, bien sûr ? Donc, il arrive enfin sur le premier chapitre du dernier... Le dernier acte du dernier acte. Le dernier acte. La neige a une influence déjà sur les feuilles emblènes ou pas ? Je ne me souviens plus. Si il y a une tempête de neige, oui. Sinon, non. Et tempête de neige, ça a réduit notre déplacement à 2, 3, 4, donc c'est vraiment dur. C'est la même mécanique qu'Adden Soir. Ouais, pour le coup, c'est la même chose. Sauf que t'as pas la perte de fuel, parce qu'il n'y a pas de fuel. Il n'y a même pas de viande pour les dragons, c'est n'importe quoi. Ah non, non, non. Et donc, oui, par rapport au personnage qu'on vient d'avoir, on vient d'avoir Screamer, donc ce fils du roi de la Guse, qui est un peu craqué. On vient d'avoir aussi un personnage que j'ai zappé, qui était à gauche, que j'ai complètement zappé, qui cité, parce que j'ai pas bien regardé, j'ai pas été assez attentif. On a aussi le corbeau, le roi des corbeaux, Naegala, Naegala, enfin quelque chose comme ça, qui lui aussi est complètement craqué. En fait, on a plein de persos craqués à partir de mon ami. D'accord. Petit point sur le chat. Il y a une personne qui demandait quel Fire Emblem ont conseillé pour commencer. Le 7, si je ne me trompe pas, sur Game Boy Advance. Ouais, Fire Emblem 7 sur Game Boy Advance ou Fire Emblem 13 sur 3DS. Bon, le souci, c'est qu'il faut l'acheter. Même si, dernièrement, l'émulator 3DS est en train d'être développé et commence à avoir des sorties. Naegala, voilà, pardon. Il commence à être développé. On a déjà vu quelques images d'Ocarina of Time 3D qui sont assez moches, mais qui montrent que ça marche. Ça peut marcher. D'accord. C'est tout récent, il y a 3 jours. Tout est émulable, mais bon, effectivement, il reste... Il reste encore beaucoup de boulot. La question de la puissance et de la reconnaissance du matériel qui peut être très problématique. Donc oui, là, maintenant, on a en plus eu les rois d'Elaguz ou les fils des rois en fonction. Enfin bref, maintenant, on a toujours craqué. Donc voilà. Et me revoilà. Oui, donc on parle de Isaac dans le chat. Je tiens à signaler que le world record de Isaac avec une seed, de la run de Isaac Revers avec une seed, c'est 2 minutes 30. Ce serait une estimate de 3 minutes, je pense, plutôt. Oui, de toute manière, à partir du moment où le jeu est seed, la RNG est quand même connu, donc ça va. Mais quand tu peux one-shooter toutes les salles, c'est plus drôle. C'est plus drôle du tout. C'est plus drôle du tout. Mais revenons-en à nos moutons, à nos emblèmes de feu. Donc voilà, je vais faire un petit point histoire. Le point scénario. Oui, pendant que je fais une dernière question. On me demande s'il y a des glitchs. Il n'y a aucun glitch dans ce Fire Emblem-là. Il y a d'autres glitchs sur les versions GBA qui permettent de contrôler les ennemis pendant une phase. Le world record est à Viken 12. Il y a le world record sur la catégorie transfert et sans transfert qui est de 2h et 44 minutes. Voilà, c'était le dernier point. Maintenant, point scénario. Point scénario, comme je le disais. Donc au début, il n'y avait rien. Bon, je plaisante, je ne vais quand même pas partir de là. Au début, il y avait des dinosaures. Pas vraiment. En l'occurrence, au début... Non, mais Sly, qu'est-ce que tu as fait ? Non ! Il ne faut pas me lancer, c'est une très mauvaise idée. Blague à part, l'histoire de Tellius remonte à des temps immémorieux, etc. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Puisqu'il y a toujours eu cette notion de la déesse du chaos et sa soeur, la déesse de l'ordre. Ils sont, pour le coup, respectivement nommés Yune et Ashera. Yune pour le chaos et Ashera pour l'ordre. Qui ont eu quelques différents dans l'histoire ancienne, on va dire. Le genre de différents qui noient des continents entiers. Ce qu'on en parlait tout à l'heure. Et donc ça donne... Ça a donné fil en aiguille le continent tel qu'on le connait aujourd'hui. Donc avec ses différents royaumes. Donc on a le royaume de Criméa. Un très gros royaume. Il faut savoir que Criméa est d'Aïne. Alors je vais le préciser. Mais voilà, Criméa est une ancienne province de Bignon à la base. Bignon qui s'étendait vraiment sur la quasi-totalité des... C'est le seul royaume humain, en fait, à une époque, Bignon. Des royaumes ont eu leur indépendance, en fait, pour des raisons... Oui. On vient de voir la promotion de Saussé. Et si vous n'avez pas remarqué, il vient d'avoir moins 2 en luck. Voilà. Voilà, c'est les ABA du direct. Non, c'est totalement normal. Mais voilà, sa promotion lui donne moins 2 en luck. Voilà, c'est le truc marrant. Alors, Joël, la Crystallian dit que ce n'était pas une seule entité tout au départ. En fait, si. Mais je vais y venir. Mais c'est bien d'avoir... C'est comme les humains et les Laguzes, en fait, c'était une seule race. Au tout début. Mais il y a eu 6 Sions. Euh... On ne va pas nous remonter trop loin. Oui, voilà. Reste sur Pace of Radiance. Qu'est-ce qu'il s'est passé hier un an, en gros ? Trois ans, technique. Trois ans. Pace of Radiance se passe trois ans avant Radiant Down. Ouais, bon, j'ai du confondre. Donc, Daedin a décidé d'envahir Crimea. Ils étaient connus pour avoir la plus forte puissance militaire du continent et d'être un petit peu débat en guerre, on va dire. Donc, ça a à peine surpris, même si jamais la brutalité et la rapidité de l'attaque a fait quand même pas mal de dégâts du côté de Crimea. Donc, à la base, on suivait les mercenaires de Grail, qui, comme leur nom l'indique, étaient une bande de mercenaires qui œuvraient du côté de Crimea. Donc, Grail était leur chef. C'était le père de Ike, en fait. Ike n'ayant jamais connu sa mère. Il y a donc sa sœur, Mist, et puis tous les joyeux lurons, Boyd, Oscar, Roll, Titania, etc. qui font partie de la bande. À la base, donc, ils faisaient leur petit job de mercenaires tranquilles dans leur coin. Quand il y a eu l'invasion de Daïn, ils ont hérité, entre guillemets, de la princesse Elincia, puisque le monarque, le roi Aramon, de Trinéa, a été tué dans l'attaque Daïn. Donc, leur but, c'est de repousser l'invasion Daïnoise et donc d'aller jusqu'à faire une percée dans les terres ennemies et de tuer Hashnarm, le roi fou, comme ils l'appellent, qui, sous la langue de velours et de vipères de sa femme, enfin, de sa concubine, très exactement. La concubine, qui est une Laguse Dragon, a décidé d'envahir Trinéa, ce qui fait partie en soi d'un plan un peu plus grand. Je vais m'arrêter là un petit peu pour les spoilers, mais voilà. Même la femme de Hashnarm n'était qu'un pion dans cette histoire. Donc ça, ça peut résumer assez bien Fire Emblem 9. Voilà, Fire Emblem Pass of Radiance. Donc, qu'est-ce qui se passe à la fin ? Ils vont jusqu'à la capitale de Daïn, ils pètent la tête à Hashnarm, et après avoir... Ah, une fois que la tête a été coupée, on va dire, c'est la débandade, sachant qu'ils ont réussi à obtenir, parce qu'une partie du jeu, quand même, je ne l'ai pas précisé, mais ils arrivent à obtenir l'aide de Bégnon par l'intermédiaire du conseiller Séphiran, qui est donc un des... parce que Bégnon est une théocratie, en fait. Il faut savoir que c'est dirigé par... Comme il y a Hashera, la déesse de l'ordre, qui fait dodo dans la tour de leur capitale, ils basent leur régime sur le fait qu'il y a l'apôtre, qui est censé entendre la voix de la déesse dans sa tête, de génération en génération, donc ça se transmet, et un Sénat qui est le vrai dirigeant, l'apôtre n'était en finale qu'un pantin, et ils voulaient un peu rester neutre dans le conflit Criméade à 1, et donc ils sont arrivés à persuader le Sénat par l'intermédiaire du conseiller Séphiran. Là aussi, ça a son importance pour Radiant de Bam, mais je vais m'arrêter là. Oui, parce qu'il se passe beaucoup de choses encore dans Fire Emblem 9. C'est ça. C'est assez conséquent, mais si on entre trop dans les détails, on va finir dans le jeu. On va spoiler sauvagement pour les gens qui voudraient faire le jeu. Là, on fait juste un résumé général. Donc, une fois que Dahan était vaincu, donc ça c'est la fin de Pass of Radiance, les terres sont confiées à la Régence de Bainion, qui a les effectifs et les moyens, beaucoup plus que Criméa en tout cas, d'administrer cette espèce de grand lopin de terre qui maintenant n'a plus de roi. Ce qu'il faut savoir, c'est que Radiant de Bam commence trois ans après, alors que les armées de Bainion, de tous les côtés, commencent à se comporter de manière un petit peu bizarre. Ils commettent vraiment des exactions, des violences, alors qu'ils étaient censés être là pour aider Dahan à se reconstruire. Oui, dans l'esprit, c'est un peu les gentils américains qui sont là pour nous aider. Ils étaient censés être reconstruits comme une province de Bainion. Il ne faut pas déconner non plus, ils ont vaincu, ils ferment aussi leurs bouches à ce niveau-là. Mais ils étaient censés favoriser la reconstruction. Et là, il y a des pillages, il y a des violences. Donc, c'est pour ça que la résistance se forme autour de Mikaïa et de Sos, en fait, de soldats, enfin, pas forcément que de soldats pour le coup, mais de citoyens dahinois qui en montent un petit peu plein le dos du règne tyrannique, en fait, de Bainion. Et Bainion aussi commence à préparer une invasion, donc d'abord subtilement de Crimea, en essayant de monter un des opposants de l'arène d'Initia, enfin, de la princesse d'Initia, qui n'est pas encore couronnée, de la détrôner pour rejoindre Bainion. Et puis après, ils font carrément une attaque, c'est là où on en est, ils font carrément une attaque complète. Sauf que, ben, il y a des personnages, il y a des gens qui sont un peu héroïques dans l'armée de Crimea et d'Initia, donc du coup, ça ne marche pas bien. Un tout petit peu, voilà, un tout petit peu violent, on va dire. Donc, il s'appelle Ike Bainion. Mais après, il y a tout aussi, parce qu'on n'a pas parlé des laguses, ça, c'est un truc qui est un des trucs assez intéressants de l'univers, c'est qu'il y a différents types de laguses, donc les laguses dragons, les laguses oiseaux et les laguses félins, enfin, et mammifères, parce qu'il y a des loups techniquement, mais bon. Ces laguses, ils sont regroupés, donc, en plusieurs nations. Donc, il y a la nation de Gallia, dirigée par le roi Cainéglise, qui a la méga classe, qui pète le charisme, qui est sûrement un énorme bourrin. C'est lui qui règne, c'est quelqu'un qui a eu du mal à s'engager dans le conflit et dans Pass of Radiance et dans Radiant Dawn. Petit point, est-ce que celui qui a son Skype ouvert peut faire en sorte qu'on n'entend plus les notifications ? Ça doit être du côté de Gaming Live, je pense. Ouais, parce que moi, j'ai... A priori, je n'ai pas de monde. Oui, voilà, on est désolés. Pour le coup, c'est pas spécialement de... Enfin, moi, le mien, il permet. Donc, voilà. Euh, donc, j'en étais... Ça parle un peu dans la confa GDQ, justement. Oui, ça doit probablement être le PC du côté de Gaming Live. Donc, si quelqu'un est au studio ou à la main sur le PC, il faudrait se mettre en occupé sur Skype. Voilà, voilà. Donc, oui... Ah oui, je disais, donc, Eli, il y a le roi des Laguzes qui ont eu du mal à s'engager dans le conflit, en fait, que ce soit dans Pass of Radiance. Comme il y a... Bah, comme dans tous les univers où il y a au moins deux races, il y a forcément énormément de racisme entre les deux. Donc, il y en a surtout suite à l'ancienne guerre de vieilles querelles, donc forcément, ça n'aide pas. Euh... Il y a les... Donc, les oiseaux qui sont divisés en deux grandes nations, les aigles de Tibarn, donc, pareil, Tibarn qui a le négatarisme de la mort, et qui, en plus, est aussi un gros bourrin. Euh... Et les corbeaux de Naezala, qui sont une bande de gros fourbes, même si Naezala ne fait toujours autant rire à chaque fois qu'il ouvre la bouche, les trois quarts du temps. Euh... c'est les dragons de Goldoa, enfin, les Laguse Dragons, qui décident qu'ils sont complètement neutres, ils sont entre deux chaînes montagneuses, et il ne faut pas venir les embêter, quoi, globalement. C'est leur... Et ils ont un peu de force de... de persuasion, parce que voilà, c'est des dragons... Oui voilà, à partir du moment où le gars est capable de se transformer en dragon, t'as pas spécialement envie d'essayer de l'envahir, quoi. Ça, ça fait pas envie ! C'est... 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 Voilà. Ouais. Et il y a des choses qui sont intéressantes à faire, d'autres qui le sont peu moins, on va dire. Ouais, et puis aussi, on peut parler un peu du royaume des Laguses, qui se trouve sous Criméa, enfin, à la frontière entre Criméa et... C'est ça. Criméa a de très bonnes relations, en fait, avec les Laguses de Gallia, qui sont donc les Laguses félins, et c'est un royaume qui est très forestier, avec qui il y a eu pas mal de tensions avec des nions, forcément, puisque, bah, l'Humain, Laguses, Vieux Conflits, Cuy-la-Mouton, etc. Ouais, et faut savoir aussi que c'est là que Ike est né, qu'il est né en Gallia. Oui, voilà. C'est parce que Ike est un sang mêlé. Ça aussi, c'est un truc duquel je vais rapidement parler. Puisqu'il y a tout un... Pour le coup, c'est assez fouillé comme point de background, j'avais trouvé ça pas mal. C'est que bon, il est possible de faire des... Les humains peuvent avoir des petits enfants humains, les Laguses peuvent avoir des petits enfants Aguses. Il est aussi possible, pour les... les humains et Laguses, de faire des couples mixtes, en fait. Donc, de donner naissance à des personnages qui, en termes de stats et de fonctionnement, vont être des humains. Enfin, soit l'un, soit l'autre, en l'occurrence. Il peut aussi être des Laguses. Et ces humains-là, en fait, ont une marque qui, généralement, est soit très peu visible, soit l'est un peu beaucoup. Et donc, ils sont généralement assez mal vus, parce que, bah, c'est un peu... Voilà, les enfants de sans mêlée, c'est un peu sale. Ils sont issus d'amour interracio, berg, caca. Et donc, bah, Ike et sa sœur sont nés à Galia, puisqu'il s'agit, en fait, de s'en mêler. Soren aussi. Sauf que là, c'est beaucoup plus visible. Oui. Soren, en fait, à la base, il triche, parce que les gens qui ont de grandes capacités magiques dans l'univers de Soul Fire Emblem, naissent avec ce qu'on appelle une marque de lien, qui est une marque qui ressemble étrangement à une marque de sang, donc qui sont les marques qui prouvent votre appartenance au sans mêlée. C'est juste que quand on est un puits sans mage, on peut faire, ah, mais si, regardez, en fait, c'est trop une marque de lien, parce que je suis un grand mage. Je ne suis pas du tout un sans mêlée, je vous jure. Donc Soren, en fait, utilise ce prétexte, le fait que lui-même est un grand magicien, pour dire que non, en fait, c'est tout simplement une marque de lien, parce qu'il a des capacités magiques particulièrement développées, alors qu'en fait, il s'agit d'un sans mêlée, et pas des moindres, mais je ne spoilerai pas non plus. D'ailleurs, c'est déjà pas mal bien amené sur Fire Emblem 9. Oui, avec notamment tous les dialogues de soutien avec Ike, entre Ike et Soren, tu peux en apprendre énormément sur le background de Soren. qui ne parle que très peu, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé aussi, qu'on ne voit pas dans le Spiel. Ouais, malheureusement. Leur mère n'est pas Laguse, et Grey non plus. La mère de Ike est un héron, en fait. Ça ressemble vachement à Laguse, Castellian, sans pouvoir être... Oui, on n'a pas trop parlé non plus de ce qu'il s'est passé en Bénion à une certaine époque. Alors, oui, techniquement, à la frontière entre Bénion et Dain, il y avait la forêt de Serenès, qui était la forêt où il y avait les hérons, ces espèces de Laguse angéliques capables de se transformer en hérons. Donc, ils sont, ouais, ces espèces de créatures angéliques, ils sont censés avoir une connaissance de tout un tas de trucs mystiques. C'est un peu la civilisation ancienne disparue de l'univers. Et en fait, ils ont tous été massacrés. Alors, à la base, on pensait que c'était par Dain, mais en fait, ça, pour le coup, c'est pas vraiment un spoiler, puisque très rapidement, on apprend que c'est à cause de Bénion, en fait, qu'il les soupçonne d'être à l'origine de l'assassinat de l'apôtre actuel. Ce qui a propulsé l'apôtre qu'on a dans Dragon Dawn, qui va rejoindre le groupe à un moment donné, et qui est aussi mon plus grand regret du jeu, j'ai expliqué pourquoi. Dans Fire Emblem 9 aussi... On la voit, elle nous rejoint tout à la fin dans mes souvenirs, dans Fire Emblem 9. Dans Fire Emblem 9, elle nous rejoint pas, mais elle est là. Oui, elle est là dans Fire Emblem 9, elle nous rejoint tout à la fin de Fire Emblem 10, et c'est mon plus grand regret, puisque c'est quelqu'un qui doute énormément, et je trouve qu'elle a un arc de personnage hyper intéressant, puisque c'est quelqu'un qui est censé entendre la voix de la DS, mais qui ne l'entend pas, en fait, et qui doute énormément de sa foi, alors qu'elle est censée être la tête de la religion, enfin, de la plus grosse religion du continent, quoi. Et puis aussi, il faut noter que c'est une petite fille qui est pas très âgée. Voilà, je dis pour voir. Et c'est elle qui gravit la tour pour aller s'expliquer face à face à la DS, et j'ai vraiment trouvé ça très intéressant, du personnage qui va directement confronter son dieu au final, dieu dont elle est censée être l'Avatar à toute chose près, et je trouve que c'est très très peu développé, c'était mon grand regret dans Fire Emblem Radiant Dawn. Mais bon, après, voilà, c'est une plainte mineure de l'emmerdant moyen, quoi. Enfin voilà, je pense qu'on a fait le tour à ce niveau-là. Au-delà... Voilà, et sinon, dans Radiant Dawn, rapide résumé, la résistance, d'abord qu'on joue, après, on joue l'arène de Criméa, qui s'impose comme une souveraine forte, etc. Après, il y a des clashs entre les armées, après, tout le monde se sépare en trois armées, pour s'apercevoir que, au final, c'est Benyon qui fait le bordel, quoi. Et décide de se rendre jusqu'à la capitale, là où il y a la tour, où est censé sommeiller la DS de l'ordre, Ashera, qui serait à l'origine de tout ça à la base. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour à ce niveau-là. Vous allez un peu comprendre par ce qui se passera à l'écran, à mon avis, après. En gros, ça va se bastonner. Donc oui, là, ce chapitre-là, en fait, on a... En fait, toute la partie 4, c'est... Grosso modo, on va avoir une map avec chaque armée, et la dernière partie, ça va être... Ben, tout le monde ensemble... Enfin, 17 personnes choisies. Voilà. Tu choisis 17 personnes parmi les 70 personnes que les plus de 70 personnes étaient. 17 personnes pendant que les 50 autres restent sur le banc à regarder la DS massacrer leurs amis. Voilà, c'est un peu ça. Mais qu'est-ce qu'ils font à côté ? Non, mais en fait, on se sent en deux qui sont en train de se faire trancher la tête. Ouais, j'aime bien la façon qu'il est... Ils sont en train de se battre hors champ. J'aime bien la façon qu'il est... Qu'a ton meilleur pote de se faire trancher la tête, c'est sympa ! Ouais c'est pas mal. C'est un peu ça. Donc voilà et sinon oui pour le questionnement sur la mer de Ike, comment ça s'appelle ? Moi personnellement je n'ai jamais trouvé ça très clair sur la nuissance mixte, enfin mixte ou pas en fait en l'occurrence, je sais que la mer de Ike a sauvé un héron pour le coup c'est pour ça qu'il lui a pris des champs. C'est beaucoup plus clair chez vous en Faillant Omblème X, mais en Faillant Omblème 9 déjà quand tu sais qu'il est né à Galia tu dis il y a peut-être quelque chose. Il y a peut-être quelque chose mais en fait la nature exacte de sa mère n'a jamais précisé, moi je suis parti du principe que c'était une lagu directement. Après ça peut aussi être une humaine, les deux sont... la mère est très peu évoquée aussi. Mais étant donné que NIST a le médaillon de Leran qui est un objet un peu important dans les yeux, ça prend beaucoup de sens que ce soit un héros. Voilà de toute façon. Je rejoins mon ami Garcimor dans le cas de film. Voilà de toute façon après le truc c'est que moi, enfin là j'avoue tout, je suis en train de me baser sur les notes de JDR, mais pas donc les trucs que j'aurais trouvé sur les notes ou quoi. Et j'ai du prendre des libertés, au bout d'un moment quand c'était pas clair en fait j'ai choisi entre guillemets une des options. Donc je m'excuse si ça ne... C'est pour ça que c'est cool le Faillant Omblème, c'est qu'il y a un scénario très développé mais ça laisse plein de points d'ombre. Tous les Faillant Omblème font ça, ça laisse plein de points d'ombre. Il faut vraiment chercher des détails pour aller en fait se dire, tiens mais ça pourrait peut-être s'orienter là-dessus mais c'est pas clair. Mais d'un autre côté il y a ce détail là, on sait pas trop, bon on va dire que c'est bon. Et il y a donc ça par rapport à la mère de Ike qui a toujours s'évoquer. On sait que Ike est né en Gallia, on sait qu'il a été élevé par son père, mais pourquoi ? Ça sera un médaillon, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a plein de questionnements comme ça, c'est pour ça que c'est vraiment génial. Enfin, je peux parler un peu de Nergal de Faillant Omblème 7 ? Oui, pas pour le coup, c'est un autre univers mais oui, c'est la même idée. C'est la même idée, c'est Nergal, c'est un méchant, mais pourquoi est-ce qu'il est capable de parler à Ninyan et Nils, ceux qui sont à la base pas des personnages de ce monde, bon je spoil pas trop non plus, faut pas trop. Mais pourquoi est-ce que son arme, elle s'appelle Eric Chigal, mais pourquoi est-ce qu'il dit ça tout à la fin ? Mais qu'est-ce que c'est que ce chapitre annexe qui est complètement obscur, qui est super dur à trouver, où il faut avoir Nils un certain nombre, enfin pourquoi il est aussi caché que ça ? Il y a plein de choses qu'il est raconté là-dedans, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Enfin voilà. On sait des pour le coup ici. C'est un personnel vraiment complexe, j'évite de trop en parler parce que je sais qu'il y en a dans le chat. Ouais, c'est vrai. Allez découvrir par vous-même, il y a... Tu disais Slag... Voilà, ça fait partie un peu des mystères du jeu qu'il vaut mieux découvrir par soi-même, et se faire sa propre idée. De toute manière, c'est soumis à interprétation, donc il n'y a peut-être pas forcément de réponse non plus, c'est peut-être juste que les développeurs, ils n'y ont pas pensé, ils ont mis le truc comme ça au hasard. Ouais, je pense qu'ils y ont pensé hein. Non, ils y ont pensé, mais ils n'ont peut-être pas non plus... Ils cherchaient trop loin ce qui arrive. Ils n'ont pas forcément décidé. Voilà, c'est ça. C'est l'idée que je veux dire. Tout le monde a sa vision de l'univers de Fire Emblem. Comme je le disais, c'est la même chose pour toutes les relations amoureuses, elles ne sont pas explicites quoi. quand je dis la relation incestueuse entre Erika et Ephraim dans Fire Emblem 8, c'est pas du tout explicite. C'est juste que ça me fait marrer de me dire ça et que ça... Oui, ou pareil, c'est la relation entre Florina et Luis qui est jamais vraiment... Pour le coup, c'est explicite dans la version japonaise. Oui, mais dans la version française, on l'a pas. C'est la même chose pour Raven et Luis. Je doute fortement que même les Japonais aient laissé passer nos relations incestueuses entre deux de leurs personnages dans un jeu vidéo quand même. Même s'ils sont en tout cas dans un jeu grand public. Dans le cadre de Florina et Luis, c'est juste entre guillemets une relation homosexuelle en fait. Oui, non, c'est juste que l'histoire entre Erika et Ephraim, c'est... Ah, Erika et Ephraim, oui, c'est un peu flou, même en japonais pour le coup. C'est très très flou, hein. Parce qu'à la fin, en fait, ils finissent plus... Enfin, si on a le meilleur soutien entre eux, en fait, s'ils finissent dans la même configuration dans l'épilogue, dans la même configuration que les couples, c'est pour ça qu'on se pose des questions, quoi. C'est chelou. C'est chelou. Non, y'a pas de relation... Y'a pas de... Y'a pas directement... F4 a quand même des relations sexueuses. Mais oui, il est exclusivement japonais, on a jamais eu la traduction. Oui, et puis c'est entre cousins, quoi. Donc entre cousins, c'est pas une princesse pour les japonais. C'est pas spécialement mal vu... Ouais, voilà, c'est... Voilà, c'est chelou, quoi. C'est japonais, quoi. Faut le rappeler, c'est... Le Japon, c'est une culture qui est différente de la culture européenne, et qu'entre cousins, cousines... C'est pas la même vision. C'est parce qu'ils sont en mélange chez eux, pour le coup. Voilà. Histoire de fayant, mais elle a l'air complexe, oui, pour le coup. On va dire que j'ai passé du temps dessus, hein. J'ai l'impression de passer pour le gros nerd. Non, mais c'est... C'est le cas, c'est tout à fait le cas. C'est ça, dans la plupart des RPGs, si on a pas des histoires complexes, si on développe pas un peu, c'est des mauvais JRPG, quoi. Un bon JRPG, ça a une histoire complexe, mais qu'on voit pas de prime abord. Plein de trucs comme ça... On pourrait en citer plein des exemples où tu peux extrapoler les video game theory, comme on dit. C'est ça. Et nous, comme j'ai dit, c'est pour ça aussi que vous devriez faire les jeux, puisque après, vous, votre expérience de jeu sera différente. Les éventuelles relations amoureuses qu'il y aura entre vos personnages ne seront pas les mêmes en fonction des duos que vous aurez formés, en fait. Parce que c'est aussi quelque chose... On parle de certaines relations qui nous ont marquées, comme Lucius Raven ou Florina Lynn, mais Lynn peut très bien se retrouver avec Hector, elle peut très bien se retrouver avec avec Hollywood. Il peut y avoir énormément de couples possibles et énormément d'histoires finales différentes, en fonction de ce qu'on a voulu avoir comme couple. C'est vraiment le joueur qui choisit l'univers qu'il veut créer. Juste très rapidement pour revenir au run, puisque là, c'est vraiment la partie creuse par excellence. On commence à avoir les Seigneurs d'Aigus qui nous rejoignent, les dirigeants des 3 pays d'Aigus, Tibarn, le Roi des Aigles, qui n'existe, le Roi Lion, Ahaha, et Naizala, le Roi Corbeau. Et donc, ils défoncent sauvagement des têtes, et viennent s'ajouter avec Maestria à l'équipe des MVP de la Mort qui casse tout le monde. Voilà. J'en avais un peu parlé pendant que tu étais allé chercher la bouteille. Oui, pour le coup. C'est bien d'en reparler, parce que c'est tous ces personnages-là en plus que vous voyez. Et on pourrait se dire, mais il est passé où, Chevalier Noir ? Il devrait pas tarder. Il devrait pas tarder, parce qu'on va le revoir. Il servait déjà d'avant-boss de fin pour Ike, puisqu'il a quand même tué le père de Ike. D'ailleurs, il était là sur la map. Très classique. Il est là, mais il peut se téléporter, le Chevalier Noir. Et d'ailleurs, il y a un gros gros hint quant à son identité suite à une de ses téléportations. Mais pareil, je m'en dirais pas plus. À nouveau, le Chevalier Noir, c'est le personnage mystérieux par excellence dans Fire Emblem X. Mais qui est ce Chevalier Noir ? D'ailleurs, on peut parler de Fire Emblem à ce niveau-là. J'y pense, parce que ça me fait penser à Carapace. Mais dans Advance Wars aussi, il y a des personnages qui sont très mystérieux. Bon, même si pour le coup, dans Advance Wars, il y a moins de personnages et il y a moins de développement des caractères. Enfin, ils sont beaucoup plus obvious. Dans Advance Wars 1, 2 et Dual Strife, tous les personnages sont des espèces de clichés nationaux. Ouais. C'est genre, Olaf, il est russe. Et son pouvoir, c'est faire tomber la neige. Et il a de la barbe et une chapka. Et il lui manque vraiment la bouteille de vodka dans la main. C'est vraiment sans doute le seul truc qu'il n'y a pas. Ouais. Mais je pensais à... C'est un personnage... Grit, peut-être. Non, je pensais au robot de Advance Wars 3. A Storm. Dont j'ai complètement oublié le nom. Le robot ennemi, là. Et je vois qui c'est, en plus. Je vois qui c'est. Je vois qui c'est. Comme quoi, ce serait une théorie que ce serait le boss de fin des deux premiers Advance Wars, et qui aurait maintenant une forme robotique d'Akvador. Donc là oui, petit point pour revenir au run quelques instants. C'est que là, c'est hyper timé, et c'est aussi pour ça qu'il a pris une save au début du chapitre. C'est parce qu'il y a deux évêques qui ont des bâtons qui endorment. Ils ont à priori peu de chances de toucher ces personnages, mais le troll du RNG, c'est un peu moins d'une chance sur trois. 30% de chance quoi. Et en fait, si jamais il perd un tour... 30% de chance, c'est 30% de trop. Oui voilà, c'est ça. Sachant que si jamais il se fait endormir, il perd un tour. Et si jamais il perd un tour, il y a 5 unités de plus qui apparaissent. Et enfin, il peut juste pas se le permettre en fait. Donc là, il va prier très très fort. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça qu'ils veulent, même en speedrun classique, c'est là qu'on fait des battles saves. Parce que quand ils font leurs runs, enfin, quand les runners de Radiant Down font leurs runs, ils ne savent absolument jamais, à part sur ce chapitre là. Sauf s'ils veulent y aller yolo et avoir un putain de hard record que tu pourras pas battre, mais... Sinon tu pleures, tu risettes. Tout simplement. Donc c'est pour ça que ce chapitre qui arrive à la fin avec ses bâtons... Et c'est là qu'on prend Oliver normalement. Ouais. Ce brave Oliver qu'on ne recrutera pas malheureusement, parce qu'il fallait lui parler avec un héron pour qu'il tombe en extase et qu'il rejoigne votre équipe avec son espèce de regard de pervers là. Je me rappelle que la première fois que j'ai fait Radiant Down, j'ai revu ce perso, j'ai fait sérieusement, ils l'ont ramené, je lui ai envoyé Ike, il lui a démonté la tête, et puis après j'ai appris qu'on pouvait le recruter. Je pense que les développeurs l'aimaient aussi beaucoup. C'était un grand grand fan favorite. Moi aussi, c'était mon méchant favori. Il était génial. Un méchant il est génial à partir du moment où soit tu le déteste, soit tu l'adore. Il y a un peu des deux je pense. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est exactement ça. Donc oui, là, il utilise un bâton de warp, le bâton warp, donc qui permet de... Non, non, c'est le bâton rescue qu'il vient d'utiliser sur Ike, mais il a utilisé le bâton warp sur Jill pour la faire avancer un peu plus vite. Voilà, warp rescue, c'est les bâtons les plus géniaux du jeu. Oui, je suis Yodo qui dit, c'est toi qui formes le problème tes trois armées quand tu les sépares. Ça n'a pas été précisé, on en a parlé effectivement. On va peut-être plus s'étendre un peu plus dessus. Et voilà. Oui, tu peux répartir tes personnages. À quelles armées tu vas répartir, sachant que certains personnages qui ne peuvent pas quitter certains groupes, genre Ike, des mercenaires de Grail, Lukaya, l'armée d'argent, et la princesse Elincia pour l'armée de Krimer. Voilà. Sachant qu'Elincia... Voilà. Donc le miss, donc ça passe. Il n'y a qu'un seul bâton de dodo, d'ailleurs. Il n'y en a pas deux. Oui, mais c'est amplement suffisant pour moisir des runs. Oui, c'est ça. Mais... Mince. Donc on avance petit à petit dans le... Elincia, qui est un cavalier Pegasus qui est un peu différent. Normalement, un cavalier Pegasus, c'est épée et lance. Sauf qu'Elincia, elle a les épées et bâtons. Elle peut utiliser les bâtons de son. Qui est quand même assez pratique. C'est une bonne unité de soutien, Elincia, quand tu joues en casu, j'ai trouvé. Le truc, c'est qu'il faut penser à lui enlever une technique, qui est la technique miséricorde. Oui. Puisque cette technique fait que quand elle frappe un ennemi, elle le laisse à un point de vie. Et la première fois, ça vous pourrit une map. C'est... Si vous n'êtes pas au courant et que vous jouez l'Incia et tout, la première fois, ça vous pourrit une map, quoi. Ouais. Et c'est pas dans Fire Emblem 9. Dans Fire Emblem 9, elle a pas ça. Elle a un truc qui lui donne un insane boost, enfin, avec gain de vie. Complètement insane, je crois. C'est... Oui, je sais plus comment il s'appelle. Un tiers de ses points de vie qu'elle regagne à chaque fois. Enfin, c'est... Euh... Donc ouais, elle est pas mal. Et elle a une épée qui est pas mal, qui s'appelle l'Amity. Donc, à nouveau, c'est une épée à utilisation infinie. Et qui a comme les épées héros dont on a pas parlé, en fait. Les épées héros qui, en fait, nous permettent de taper deux fois quand on... Enfin, de taper deux fois plus que ce qu'on pourrait. Donc, si on a une attaque, on peut en faire deux. Et si on en a deux, on peut en faire quatre. Qui est complètement con, hein. La majorité du temps, c'est l'instakill. Euh... Non, c'est les meilleures armes du jeu, en fait. C'est concrètement les armes héros. Oui, c'est pour dire que, enfin, quand tu vas attaquer quelqu'un quatre fois, généralement, il meurt, quoi. À part si ton perso, il a zéro en force et que les adversaires, ils en ont trop. Mais c'est quand même assez rare. Mais, enfin, ça peut être très utile sur des vrais... Enfin, en général, on le donne à des héros, d'ailleurs. Les characters, ils ont pas droit à ça. Oui, tant qu'à y être. En plus, ils ont masse de critique. Donc, ils ont encore plus de chance de... Enfin, voilà. Mais, enfin, voilà. Les armes héros, c'est... C'est là que je vois quand tu les as. Donc là, ce qu'il vient de faire, c'est qu'il vient de récupérer ce qu'il y avait dans le coffre. Mais comme il avait un inventaire plein, il a dû drop un item dans le transporteur, qui nous permet de transporter tous les objets qu'on a en trop. Et ce transporteur, il est sur Ike. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a donné le rescue staff à Ike. Et du coup, ça va lui... ça va permettre de... Enfin, il a donné au transporteur, ce qui fait qu'il va pouvoir l'utiliser sur deux chapitres. Voilà. Technique pour passer les items, parce que normalement, on est censé avoir deux personnages côte à côte, pour qu'il puisse passer des items. Je me souviens bien. Et donc, du coup, il peut passer comme ça un item craqué à Ike, qui va lui permettre de rappeler un autre personnage à côté de lui. Au hasard, un personnage craqué. Bah non, Ike peut pas utiliser les bâtons. C'est juste qu'il va pouvoir le donner, du coup, à un autre mage. Voilà, c'est le menuing, le routing et la puissance du pigeon voyageur en termes de passage d'items, ça peut aller loin, quoi. Le but étant, évidemment, de complètement fumer le jeu. Oui, donc, on rappelle, il y a une incentive pour garder Bob Lennon pour... Je ne sais plus qui le bidoire. Et il reste que de très très peu bourrer les dents pour ça, pour que ça passe. Voilà. Voilà. Je ne me souviens absolument plus de Ken Dwarcee. Ah, Oliver ! Mon dieu, il a recruté, Oliver ! Ah, je... Non. Les dialogues sont bizarres. Ah... Je... Non. Je... Je comprends ce que tu veux dire. Voilà, recrutement Bob Lennon, complètement inutile, mais indispensable. Comme vous pouvez le voir, c'est un méchant particulièrement aimé. Ah... Donc oui, on n'a rien dit parce qu'on a écouté les commentateurs en anglais qui bibliaient les ouefs et que... Je sais pas si vous l'avez entendu, mais c'était beau. Ah, je... Je me sens sale. Mais... Oui, c'est totalement sale. Mais c'est totalement l'autorité elle-même. Et voilà, le pervers qui... C'est totalement dégueulasse. Bon. D'habitude, Ike qui meule tout le monde. Voilà, bah là c'est fini en fait. C'est fini la map. Si jamais il avait perdu un tour à cause du slip, alors pas le sous-vêtement, hein, le bâton qui était dormi là. Euh... Ça... Ça lui aurait fait perdre encore un tour, là il y avait des unités qui apparaissaient. Mais en fait, tout simplement, il aurait rechargé. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était vraiment millimétré en termes de kill d'ennemis, là pour le coup. Autant le reste du temps, c'est, bah je pose mes gros bourreaux au milieu de la map et là tous les unités qui viennent sur le souci les tu. Autant là, quand même, il y avait beaucoup plus de réflexion. Ouais. Euh... Petit point. Blossom, parce que... Ce qu'il a... Le skill qu'il avait donné à Tannit, euh... En fait, dès qu'il l'avait recruté, ça lui permettait d'avoir plus 15%, je crois, de... Sur ses grosses rates, une growth rate qui est complètement craquée. C'est en fait, ça a les pourcentages de chances que vous avez de gagner dans une stat à chaque level up. Et donc, Blossom fait que vous avez beaucoup plus de chances de gagner des stats au level up. Et donc, les unités qui va se retrouver avec, va avoir tendance à lever le P de manière sauvage et violente, quoi. Voilà. En fait, le plus exactement, c'est encore plus bourrin que ce que je pensais. Enfin, que dans... Pass of Regents, où là c'était juste un bonus sur ses gross rates. Euh... Parce que c'était la stat de... Sofait dans Fire Emblem 9 qui... Même s'il ne pouvait pas être promu, il était quand même bon, même jusqu'au... Dans les derniers chapitres, grâce à ce skill, parce qu'il avait tout maxé. Euh... En fait, ce qu'il se passe, c'est que si une stat n'augmente pas sur un level up, Enfin, ça a une nouvelle chance d'augmenter. Donc en fait, c'est juste un... Un re-roll, quoi. Tout simplement. Re-roll de la stat. Voilà. Il augmente Skirmir, qui est quand même... Euh... Kainegis, qui est quand même un des plus gros bourrins du jeu. Voilà. Et il n'y a pas que Kainegis, il y a aussi Gifka, qui est son garde du corps, qui est aussi un gros bourrin. Voilà, mais qui est un peu moins bon, alors on peut pas... Enfin voilà, on l'utilise aussi, hein. Et oui. Les stats des personnages me font assez peur, quand même. Ah oui, non, mais... Il faut savoir que les Laguz peuvent avoir des stats qui passent largement celles des humains, quand ils sont transformés, en fait. Et les Laguz royaux, ils sont transformés tout le temps. Donc c'est craqué. Non mais aussi, on l'a dit, trois classes. Qui veut dire que, quand t'arrives à la troisième classe, t'es complètement overpowered. C'est pas possible, je vais avoir cliqué. Je tiens à signaler cette magnifique scène. On est dans l'épilogue, hein. Voilà. Micaiah, après un point de vie. Ah oui, dernier point de vie. Level 1, level 1, level 1. Malique. Euh, on est plutôt sur un... Si on est dans l'épilogue, on est dans les derniers niveaux du jeu, donc on s'approche de la fin de la run, donc on est plutôt bien partis quand même, visiblement au niveau du temps. Ah oui, oui, oui. Mais jusque l'épilogue, il est en quatre parties. Et enfin, il y a la partie de la tour, pour le coup, c'est vraiment le passage le plus intéressant en termes de technique et de speedrun. Avec la partie 1 aussi. Donc là, on va combattre, en fait, les quatre luttes non d'Achera. Oui, donc voilà, on va strike contre l'Achera de l'Ordre. Encore une fois, un déicide. Comme si c'était pas... Comme si c'était pas assez courant dans les JRPG. Oui, j'avoue. De toute façon, un JRPG n'est pas si un JRPG, tant que ce n'est pas une bande d'adolescents androgynes qui utilisent le pouvoir de l'amour et de l'amitié pour aller tuer Dieu. Hum... Le pouvoir de l'amour et de l'amitié... Il peut aussi aller tuer Satan. Il se souvient assez pour Dieu depuis le début. C'est ça. Le pouvoir de l'amour et de l'amitié... C'est pas toujours le pouvoir qu'ils utilisent, mais c'est grosso modo toujours ça. Ouais, t'as l'amour et l'amitié... L'amitié et l'amour... T'as quoi d'autre comme variance ? La magie de l'amour et l'amitié... La franche camaraderie... La franche... Ce n'est pas du tout la même chose. Pas du tout, du tout. On retourne sur les clichés des histoires japonaises. Voilà, pour le coup, on a deux lieutenants, un à droite, un à gauche. Il faut tuer des prêtres, hein. Voilà. C'est deux prêtres. Les prêtres qui sont autour des gardes du corps de deux mètres de haut qui se font one-shot parce que le mec est quand même... On tape sur deux cases. Ah, c'est juste des généraux, hein, en fait. Enfin, la classe de généraux. Non, c'est l'évolution des classes de généraux. L'évolution, c'est grand général. Ouais, c'est ça. J'aime bien cette idée, quand même. J'aime bien cette idée de garde du corps un peu useless, quand même. Ben, pas, quoi. On l'avait dit, j'avais parlé de ce skill un peu à la partie 1. Mais là, à la partie 4, on vous revoit l'utilité. Ça nous permet de passer au travers des unités ennemies. Ce qui est complètement craqué. On n'a pas parlé d'Ether. Ah oui. La capacité de hype qui est over-crackée. En fait, il utilise Sol qui triple les dommages et permet de regagner le nombre d'HP. égale la moitié des points de vie que tu as fait perdre à l'ennemi. Et Luna qui, en fait, triple la force et néglige la défense ennemi. Donc négliger la défense ennemi quand on a des généraux en face qui n'ont que de la défense, c'est pété. C'est juste crabe. C'est juste crabe. C'est fou les lignes. Donc en fait, quand Ike fait Ether, il n'y a plus personne. Et il a autant de chances de l'activer que son skill. Donc voilà, Ike il est pété. En plus, il a Ragnel. Il a Ragnel. Donc il peut attaquer de 1 ou de cases. Avec Ether qui peut s'activer de 1 ou de cases. Ah. Time out. Ah, adieu Garcimor. Et c'est Garcimor. C'est Garcimor. Voilà. J'ai pas vu son skill. Ah Ike, c'est dommage, j'aurais pu dire combien de pourcentage il avait. Mais en gros, son skill, ça équivaut au pourcentage de chances que Ether s'active. D'accord. Donc effectivement, c'est plutôt bien parti pour lui pour lancer. On pense que dans Path of Radiance, en général, comme tu avais un maximum de 20 en skill, tu avais 20% de chances que ça s'active. Et je crois que Garcimor vient de revenir. Mon internet qui d'air, vous avez eu m'excusé. Oh, pas de problème. Donc voilà, Ike il a 31% de chances de faire Ether. D'accord. Il est sur un tile, je lui donne 38%. Parity, je m'attendais à plus que ça quand même. Ah c'est quand même pas mal. Mais enfin il n'en a pas besoin. Ouais c'est pas mal. C'est pas mal effectivement. Donc Parity qui est le skill qu'on veut avoir sur Screamer et sur Ahar, ça ignore la skill de l'ennemi et c'est sur commande et ça ignore les bonus de terrain et de soutien. Donc c'est pas mal. D'accord. Donc oui, l'objectif de cette map c'est de tuer tout le monde. Mais on tue d'abord les généraux parce que, enfin les prêtres parce que les prêtres c'est chiant en général. Parce qu'on n'a pas pu trop parler des armes des prêtres mais les prêtres ont des bâtons. Les bâtons ça permet de soigner, ça permet d'avoir, enfin il y a Warp et il y a Rescue dont on a parlé un peu avant. Ouais. Il y a Sleep qui nous endort, on en a parlé un peu avant. Il y a Silence qui en fait empêche les mages d'attaquer. Ce qui est un peu con. Et enfin on a les Berserk Staff qui en fait fait perdre le contrôle de l'unité et l'unité va attaquer la personne le plus proche d'elle. Qu'elle soit amie ou ennemie. Donc en général quand on a un personnage craqué comme disons Ahar ou tous les personnages qui étaient sur la map, tu es fait attaquer par un de ces personnages là, en général ton personnage il meurt. Oui c'est plutôt bien violent. Voilà c'est la tristesse. Et c'est pour ça que Fire Emblem 6 c'est un des pires Fire Emblem des Fire Emblems de toujours. C'est parce que t'as énormément de Berserk Staff dans ce jeu. Evidemment le Berserk s'appuie de très loin. Dans les Fire Emblems GBA c'était la magie divisé par 2 plus 5. Donc en général les mecs ils ont 22 de magie donc ça fait environ 17 de portée. Et voilà le dernier duel de dépôt contre le Black Knight sauf qu'on va utiliser le Hammer parce que c'est efficace. Ah ils se mettent des petites baffes quand même entre eux. Ouais voilà le dernier duel. Le duel du chevalier noir qui a tué le père de Ike. Je t'attendais à la 1% critique. Ils zappent les cinématiques normalement ou ils les laissent juste pour la classe ? Celle là on peut la zapper. Mais bon voilà le fait contre le chevalier noir. C'est classe. Voilà. Ils se mettent des grosses patates. Tant qu'on veut on a vu la cinématique de l'arrivée de... De l'arrivée d'Oliver. Et donc le fameux chevalier noir qui avait l'air plutôt sympathique quand même comme personnage. C'est pour ça que c'est un chevalier noir. Il est mort. C'est un personnage vraiment très mystérieux. On sait finalement très peu de choses sur lui. Jusqu'à la fin du jeu mais je ne dirai rien. Donc là sur cette map là, il y a plein de dragons. Voilà. Il y a plein de dragons. C'est l'avant dernière partie de la tour. Sauf qu'on veut juste aller tuer le boss. Bah vas-y Gifka, fonce. Retour de Garcimor. Désolé. Retour de Garcimor au moment où le stream de la second game des Dunquick drop. Meurt. Et on ne voit pas le kill du dragon par scrimir. Et voilà c'est la tristesse. Parce que là pour le coup on ne le verra pas. Désolé. Ah si ça relance pas effectivement. Mais en gros il est mort. Il est mort. Le dragon il est mort. Et du coup c'est la fin de la run en plus. Non il reste encore... Il reste. Il reste. Ouais c'est vrai. Ah pardon désolé. Il reste un... Ouais ouais d'accord. Donc ça va être... Voilà voilà. Donc ça va... Ils ont intérêt à remettre... Et bah voilà le moment où le stream se relance Garcimor se refait time out. C'est quand même pas mal hein. Tout les... Il faut au moins qu'il y ait un pique-nique dans un marathon parce que sinon c'est pas drôle. Et il se trouve que ça tombe sur Fire Emblem. Et donc... Ouais c'était aussi bien tombé sur la run que j'ai commenté de Wario Land au début. Ah oui ça c'était... Oui ça c'était beau ça aussi. Et c'était aussi assez épique. Voilà. Ouais c'était... Ouais c'était... D'accord ok. Voilà le retour. Et donc voilà. Il reste encore deux parties donc là il faut... D'accord. Il est à combien le record du monde déjà ? 2h43 ? A peu près là. Ok. Ok. Et le record du monde ne save pas. Et voilà. Et c'est Raycan. Raycan et euh... C'est un dieu hein. C'est vraiment le dieu de Fire Emblem. Si vous voulez... Si vous voulez découvrir la série de Fire Emblem vous allez sur son stream. Même s'il ne stream pas trop souvent en ce moment parce qu'il n'a pas trop le temps. Euh... Il a fait du task. Il a fait euh... Il a fait euh... Il a fait le task de Fire Emblem 8. Il a fait un task de Fire Emblem 7. Une mode pour avoir le rang S. Il a fait euh... Le task de Fire Emblem Shadow Dragon. Il a fait le task de Fire Emblem 12. Il a fait euh... La route du speedrun de Fire Emblem 10. Euh... La route du speedrun de Fire Emblem 8. Enfin voilà. Et il a fait des tasks de hack. Le Fire Emblem. Enfin voilà. C'est pour dire à quel point il a fait des trucs. Il aime bien les tasks. Mais pour le coup tu peux peut-être parler des ramp hacks de Fire Emblem. C'est un peu complet pour le coup. Enfin moi je me souviens d'un en particulier. Mais vas-y. Euh... Il y a pas mal de ramp hacks qui ont été sur le Fire Emblem. Euh... Qui sont très bien. Dans le général ils sont très bien. Il y en a certains ils sont très marrants. Ils sont complètement débiles. Il y en a d'autres qui sont vraiment très très sympas. Euh... Désolé pendant que j'étais parti. T'as précisé comment Ashera allait être battu. Euh... Il faut détruire toutes les petites orbes bleues. Pour ainsi pouvoir... Pouvoir... Bah pouvoir l'affronter quoi. Euh... Sachant que oui. Il faut utiliser des personnages qui ont une préférence sur la technique Niihil. Pour éviter que les orbes renvoient les dégâts en fait. Enfin renvoient. Ils prennent quand même les dégâts mais ils en font autant à la personne qui les tape. Donc euh... Euh... Et on va aussi utiliser les dragons. Sous forme... Sous forme lui même. Pour leur capacité de soutien. Parce qu'ils ont des capacités qui s'appellent White Pool et euh... Euh... Red Pool. Donc White Pool ça augmente la magie des alliés et leur vitesse. Par 5. Et les dragons blancs. Et les Blood Tide. Pardon. Blood Tide. Ça va augmenter la force et la précision par 5. Par les dragons rouges. Donc... Euh... Augmenter par 5 c'est vraiment craché. C'est vraiment très 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 très. Ça peut faire 5 levels d'augmentation. Donc euh... Généralement plutôt 6 ou 7 levels quand on a de la chance. Voilà. Donc là 2 Blood Tide. Un White Pool. Ça donne plus 10. Voilà. Je pense qu'à partir de là... Ils m'ont craqué. Donc voilà. Plus les ordres. Il va rester Ashira qui est un peu toute seule là pour le coup. Voilà. 97. C'est vraiment bien. Donc... Vous vous souvenez de Jill ? On y va. Avec Jill. Mais ce n'est pas fini. Mais ce n'est pas fini. Parce qu'on met le dernier coup. Avec Aitch. On a utilisé sacrifice. Pour Hila. Et voilà. Le dernier coup. Celui-là on est obligé de le voir. Oui. Même quand on désactive les animations du combat. Parce que les combats sont de la sain en vrai. Quand vous ne désactivez pas les animations. On dirait pas comme ça. Mais... Les blindés là ils zappent toutes les cinématiques. Toutes les animations. Tous les dialogues qui sont possibles de passer. Mais effectivement c'est un... Un jeu du background. Et la run est finie. 2h47 et... Qui est vraiment très propre. Oui. C'est un très très bon temps. Ah... 4 minutes du record du monde. C'est plutôt pas mal. Avec plan save. Oui. C'est vraiment très très propre. Voilà. Puis bon. Il fallait qu'il prenne le temps pour Oliver. Comment ça me paraissait indispensable. Ah non pardon. Le world record est à 2h42. Et son temps est à 2h44. Je me disais bien qu'il y avait un 42 qui traînait quelque part. Ouais. Mais... Qu'on a amélioré le world record il y a peu. Il l'a assumé à Talistia. Donc voilà. Un gros GG. Hav à Greenpage. N'hésitez pas à le follow. C'est un mec super sympa. Ouais. Bon. Le stream est de mauvaise qualité. Mais... On se marre vraiment bien. Vraiment bien avec... Avec lui. Et puis bon. Veillant blême. Ca n'a pas besoin d'une super qualité. Pour être apprécié. Ouais. C'est des graphismes. Oui. On a pas besoin de plus. Tout est dans le gameplay. Ouais. Puis... Bon. Il y a aussi les légendaires... Les légendaires tirières à Greenpage. Qui sont vraiment... Enfin... Ils passent son temps à rigoler. C'est vraiment très très gros. Je sais pas si on l'a bien entendu là. Ouais. Avant de... On s'appelle. Avant de partir. Peut-être... Le Grand Grand S. S. Lag vos... Vos chaînes Twitch. Pour les gens qui seraient intéressés sur le tchat peut-être. Ouf. C'est tout le même. C'est... C'est... C'est notre pseudo. Le Grand Grand ou S10 Vital. Le Grand Grand et S10 Vital. Ouais. Je sens qu'il faut y avoir du Call of Symphonia de mon côté. C'est rapidement. Donc voilà. Ouais. Également. Pas d'autopromo. C'est pas bien l'autopromo. Non. On est là pour un marathon après tout. On est là pour un marathon. On est là pour un marathon. Vous allez vous faire grosser assez sévèrement. Non. Je l'ai dit. Non. On est pas là pour l'autopromo. On est là pour la Prevent Cancer Foundation. On vous invite également à aller voir les offres de l'Humble Bundle de The Yeti. Ils sont plutôt complètement pétés. Ouais. Ils sont bien plus pétés. Ils sont moins presque aussi pétés que le Tazbot cette année. D'ailleurs Tazbot... J'espère qu'on aura un épisode 2 du Tazbot. J'ai vu des incentives passer dessus. J'ai vu que... Ils avaient pas besoin de chercher beaucoup d'argent pour en avoir dessus. Ah ouais ouais. Y'a une vie qui a bien bourré des dons aussi. Qui a donné un K au Taz. Oui non. Si vous n'avez pas vu la vidéo. Si un modo peut linker la vidéo YouTube du Tazbot. Ah oui oui. Si vous n'avez pas vu, allez la voir. C'est une tuerie. Voilà. C'était la première standing ovation de cette AGDQ 2015. Et elle était méritée. Ah mais largement. Très très largement. Et puis bon pour le Twitch-Pokemon-Place Twitch. Juste pour ça. Ah je veux voir le... Je veux voir cette espèce d'infamie. Ah c'était juste... Juste... Le NDB sera... La MVP à mon avis ce sera... Alors oui forcément vu le... On a passé notre temps à le téléporter au milieu de la map. Je suis tout le monde avec les contraintages. Même pas téléporter hein. Cinquième on a quand même Ike parce que bon faut pas déconner quoi. Ah il est classe quoi. Donc 51 victoires donc 51 kills. Alors est-ce que c'est moi ou est-ce qu'il a une espèce de faux raccord sur les images à savoir qu'il change son épaulière des pôles entre l'image de la vignette et le modèle 3D sur Ike. Il a sent son épaulette sur l'épaule droite et sur l'autre il a l'épaule sur l'épaule gauche. Peut-être. La Titania. Le nombre de kills à 3 chiffres hein. Voilà voilà. En général on en a des à 3 chiffres en casuel parce qu'on tue tout le monde aussi en casuel. Oui effectivement vu qu'on cherche à faire le... On cherche à faire le moins de kills possible en effet donc euh... Pour gagner du temps. 174 victoires. Et donc Ar, Arminator effectivement de son petit nom. Il a fait un gros carnage effectivement. Et donc juste après euh... Nous aurons droit à un super jeu aussi donc restez sur ce stream ça va être génial. On va avoir le droit du Silent Hill. Oui. Le premier. Coucou Gothap. Heureux messieurs. Salut. Eh bien merci pour ces 3 heures de run. Enfin presque 3 heures de run. Ouais c'est presque 3 heures de run. Ouais c'est presque 3 heures de run. Ouais c'est presque 3 heures de run. Ouais ouais. C'était pas nous en train de runer donc ça a été... Ça faisait plutôt bien. Ils avaient quand même mis une estimation assez large mine de rien. C'est qu'il peut y avoir pas mal de trolls si on a fait un emblème. C'est un jeu complètement R&D. En fait c'est un jeu complètement boule de neige on peut le dire dans les deux sens du terme. C'est à dire que si ça se passe bien ça va vraiment aller de mieux en mieux au fur et à mesure. Et il va vraiment commencer à accumuler, 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 accumuler et à rouler sur tout. Et puis si jamais il trébuche un petit peu au début avec des mauvais roulements de statistiques, des mauvais jet de dés au niveau de ses bonus, ça peut très mal finir. Sachant qu'on fait de notre mieux pour que la run soit consistante et qu'il n'y ait pas de truc complètement yolo, que c'est pas possible que ça passe, que ça passera une fois sur 5. Quand même. On y tient. Bon et bien alors je vous remercie. Alors Slag et le grand grand. Les grands grands. Je vous remercie aussi. C'était passionnant. Je vous remercie tout le monde. Vous vous allez me quitter bien sûr ? Oui. On va partir effectivement. Garcimor toi tu restes pour Silent Hill ? Et oui j'enchaîne. Avec Komi. Ok. Komi au commentaire. Merci à vous et jetez une bonne luge. Merci les gars. Oui. C'était cool. Merci à vous. C'était un plaisir. Ok. Ce fut un plaisir également. Devoir du Superfire Emblem c'est toujours un plaisir. Voilà donc au revoir au chat et amusez-vous bien à tous. Ouais. Salut salut. Salut. Sur ce alors on va bientôt attaquer une petite pause de pub en attendant que le setup se fasse. Ah le CPM. Juste comme on démarre un peu une nouvelle journée il est 9h. Alors je vais quand même rappeler que vous êtes sur le restream français de l'Awesome Game Done Quick 2015. Marathon de speedrun à but caritatif qui récolte des fonds pour la Prevent Cancer Foundation. qui lutte contre le cancer et qui participe aussi dans la prévention. Cette année tous les dons enfin tout l'argent qui sera récolté ira dans la recherche contre le cancer du sein et de la prostate. J'ai toujours envie de dire le pancréas je ne sais pas pourquoi mais bon. La fatigue peut-être. Oui la fatigue. Donc voilà donc n'hésitez pas à bourrer les dons et tout. On a eu une belle levée de fonds pour le défi de Bob Lennon qui est maintenant à 3013 dollars. Ça c'est beau mais continuez parce que on le sent. On sait jamais. Les américains ont envie de nous la mettre. Ça ça. Bon on a vu les dons des américains à 200 dollars. Ça fait mal. Montre-là la puissance de la baguette. Exactement. Donc voilà petite pause de pub et puis on revient pour Silent Hill avec Garcimor et Traine. A tout de suite. A tout de suite. Alors du coup Silent Hill. Donc René par un spionneur que j'aime beaucoup. Dont je reparlerai bien évidemment pendant la run pour les gens qui ont la chance d'avoir la pub. Teki 55 ou simplement Teki selon selon l'endroit ou selon le recensement. Ça dépend. Qui est un des rares speedrunners de Silent Hill encore actif. Silent Hill premier du nom bien évidemment. Mais c'est aussi un runner de toute la saga Silent Hill. Dont je parlerai euh. Dont je parlerai brièvement un peu plus tard. Ah c'est un Garcimor. Est-ce que ça va ? Oui ça va. Ça va après les trois heures de Fire Emblem. Je suis passé pour le gros nerf d'ultime du scénario. Mais bon ça c'était un peu attendu. Il me tape. Il me tape. Il me tape. Ah c'est impatient. Il a plus pass.